Bonjour et bienvenue dans le podcast Autour de la Table, un podcast que je co-anime avec Effulgence et où on va parler de système de jeu de rôle. On va aborder avec un angle assez pratique, étant donné qu'on n'est pas du tout des experts sur la théorie de ce domaine, et on va bien plus chercher à retranscrire nos expériences, nos questionnements et les retours que l'on nous fait au fur et à mesure de l'élaboration de ceci. Il s'agit d'un podcast mensuel que vous pourrez retrouver sur Twitch afin d'interagir avec nous, poser vos questions et partager vos remarques. Cette préface est en fait, sans plus attendre, je vous laisse avec l'émission. Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, cette émission même, ce podcast, grande première de cette fameuse émission. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toi Effulgence, extrêmement content de t'avoir ici. Et salut, et salutations, et salutations à toutes et tous qui nous écoutez. Et très content aussi, et un peu intimide, très honnêtement. Bien de même, même si je suis sur ma propre chaîne, c'est ça qui est beau, mais de toute façon on va pouvoir parler de toutes ces choses-là au fur et à mesure du podcast, parce que je pense que parmi les thèmes qu'on abordera, il y aura les questions de la confiance en soi, de la légitimité, tout ça. Ça arrivera à un moment ou à un autre de toute façon. Et je pense que d'ailleurs on peut peut-être commencer par expliquer le concept de ce podcast, ce que tu veux penser. Oui, alors un podcast qui va se nommer Autour de la table, où nous allons discuter de nos approches respectibles du jeu de rôle, et surtout des systèmes de jeu de résolution. Et ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est déjà de ne pas discuter pendant des heures et des heures, et surtout de baser toutes ces discussions sur nos retours et nos expérimentations. Sachant que quand on vous dit ne pas discuter pendant des heures et des heures, c'est ne pas se retrouver avec des podcasts de 4 heures. Il se peut quand même que, voilà, on ait prévu un format de 2 heures, pour pouvoir quand même aborder les sujets un peu en profondeur. Mais on va essayer de se garder ce cadre-là. Ça ne va pas être forcément très structuré, on vous prévient d'avance, et ce ne sera pas forcément non plus très anticipé, très prévu à l'avance. Ce n'est pas le but, c'est vraiment faire des retours d'expérience, voir ce qu'on peut tirer de nos approches respectives, qui sont différentes quand même, même si on a pas mal de points en commun. En réalité, on s'en aperçoit au fur et à mesure qu'on discute. Mais ça va être voir tout ça. De mon côté, je suis un petit peu en train d'essayer de rédiger un système. Je sais que toi, ça fait des années que tu es là-dedans. Ça fait des années que je fais un univers, ça ne fait pas si longtemps que ça que je réfléchis au concept de système. Donc je découvre aussi beaucoup de choses. Très bien. Et de toute façon, oui, la politique un petit peu qu'on aura dans ce podcast, c'est de dire qu'on connaît fondamentalement pas énormément de choses. On n'est pas du tout des experts. Et c'est pour ça qu'on le fait passer aussi sous l'angle des retours d'expérience. C'est qu'on teste des trucs, que ce soit juste nous décrire des choses ou tester auprès de nos joueuses et joueurs. Et voir les retours. Et essayer d'en discuter. Voilà, plus en mode débat, quoi, en quelque sorte. Ouais, je trouve un petit côté rétexte, retour d'expérience. Si tout va bien, on va annoncer des choses aujourd'hui. Au fil des émissions, on va pouvoir revenir dessus et voir ce qui aura marché, ce qui aura pas marché. C'est ça. Ce qui aura été oublié, ce qui aura pas été oublié. Est-ce qu'on se ferait pas un petit segment de présentation pour qu'on explique un petit peu plus en détail dans quelle thématique on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire un petit peu, poser un sort d'état des lieux, des différentes choses qu'on a déjà faites rapidement et puis qu'on vienne à l'actuel un peu ? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez, tu commences, je commence. Comme tu veux. J'allais dire, est-ce qu'on essaie de se présenter l'un à l'autre ? Mais c'est peut-être un exercice qui va être périlleux. Ouais, je pense qu'il est périlleux. Allez, vas-y, je te laisse la priorité. Ok, très bien. Si tu es d'accord. Allons-y. Alors, déjà, je pense que je vais revenir un petit peu sur mon parcours Rolisse très rapidement. Je découvre le jeu de rôle un peu sur le tard, entre guillemets. Époque aventure, à peu près, pour vous situer. N'étant pas directement un viewer d'aventure, à la base, et ayant un ami qui est venu me voir et qui m'a dit « Eh, j'ai regardé l'aventure. » Moi, je savais absolument pas ce que c'était. « J'ai trop envie de faire un jeu de rôle. » « Je sais que t'as un univers et que t'écris des trucs dedans. » « Tiens, tu l'adaptes en jeu de rôle. » Moi, qui étais complètement paumé et qui sortait juste du lycée à ce moment-là, je lui ai dit « Euh, ok, je sais pas à quoi je m'engage, mais vas-y. » Il me fait « T'inquiète pas, je te trouve des joueuses et joueurs. » Ok. Et du coup, je me suis retrouvé embarqué là-dedans. Du jour au lendemain, un petit peu. Parce que moi, j'étais là, j'avais préparé quelques trucs en me disant « De toute façon, ça se fera jamais, on sait. » Et puis, vraiment, en une semaine, il m'a fait « Bah, c'est bon, j'ai une tablette de 4 joueurs. » Est-ce qu'à cette époque, tu connaissais d'autres MJ ? Aucun. Parce que le seul MJ que je connaissais, c'était mon frère. Sauf que j'étais plus en contact avec lui depuis quelques années. Donc du coup, j'avoue que j'avais un peu personne avec qui échanger sur ce sujet-là. Donc du coup, j'y allais à tâtons. J'ai une période aussi où j'ai consommé quand même pas mal de contenus relistes. Que ce soit les premières personnes qui faisaient de la vulgarisation sur le sujet ou aussi simplement des blogs. Parce que c'était majoritairement par là qu'on s'informait à ce moment-là. On parle de quand même 2016. Voilà, 2015-2016. Donc, c'était pas encore trop développer forcément les podcasts ou les émissions sur YouTube. Il y en avait quelques-unes, mais fallait vraiment les chercher. Et quand on sait pas où chercher, qu'on est lancé là-dedans, dans ce milieu, forcément, on trouve pas beaucoup. Passage de quelques années. Donc je commence à essayer d'un petit peu plus formaliser mon univers. Je me suis beaucoup plus concentré sur la partie création de l'univers, un peu comme tu disais, que sur la partie établir un système de règles. Mes premiers systèmes de règles, c'était juste, oh, tu lances, vas-y, un D20. On regarde. Oh, ça fait cette valeur-là. Oh, c'est pas mal. Vas-y. Voilà. J'ai toujours été sur des systèmes de résolution à base de dés. Historiquement, parce que la plateforme qu'on utilisait, c'était Roll20. Et que Roll20 a un système de dés qui est intégré. Le système de cartes était absolument pratique à utiliser. Donc du coup, par défaut, on disait, bon, on va utiliser les dés, ils sont là. Ça fera une mécanique pour ajouter un peu d'aléatoire sur les actions. C'est amusant. Et voilà. Au début, je m'étais pas plus questionné que ça dessus. Ça passe quelques années. Je commence à me dire, ouais, il y a quand même des gros problèmes dans le système. Il est vachement arbitraire. Et c'est les retours que les joueuses et joueurs me faisaient. C'était juste à mon bon jugé. Je disais, oh, vas-y, 18, c'est pas mal. Et ça me posait un peu de problème. Et surtout, j'ai voulu commencer à essayer de distinguer un petit peu différentes caractéristiques, différentes statistiques pour les personnages. Sans vraiment savoir où j'allais. Et au final, je redemandais toujours les trois mêmes en boucle. Genre, observation, voilà. Il y avait très peu de granularité. Donc, on finissait par savoir sur quelle stat il fallait mettre des points. Parce que c'était celle-là que je demandais tout le temps. Au fil du temps, j'essaie de me détacher de ça. Mais j'essaie aussi de me détacher un petit peu des systèmes de résolution omniprésents. Et ce qui nous amène à l'actuel, au fur et à mesure des années, j'ai fait pas mal de vidéos, d'émissions. On peut parler de Rolls, dans lequel je t'avais invité d'ailleurs. Et bien évidemment, plus on creuse sur un sujet, plus on sait qu'on sait rien. Et donc du coup, je suis dans une phase actuellement où j'ai conscience de ne rien savoir. Là où, quelques années en arrière, je dirais que je n'avais pas forcément le recul nécessaire pour m'en apercevoir autant. Je veux dire, je le disais, mais je n'en avais pas autant conscience. Et c'est pour ça que maintenant, je suis un peu plus dans une optique de me dire, on va essayer de croiser les expériences, on va essayer de grappiller des choses à droite, à gauche, des définitions ultra techniques, comme des trucs totalement appliqués, des vlogs, de retours d'expérience, etc. Et voilà, c'est un peu comme ça que je me présente à vous aujourd'hui. Voilà. Excuse-moi, du coup, je t'écoute très doctement. C'était très intéressant. Je relate dans pas mal de choses que tu as dit, du coup. Et bien justement, de ton côté. Alors, on va revenir une génération de Rollistes avant. Donc, avant Aventure, nous avons quelque chose qui s'appelle le Donjon de Naëlbeuk, qui fait partie des grands points de repère dans mon histoire Rolliste. Je découvre le Donjon de Naëlbeuk. Je vais assister à une convention qui était sur le thème du Japon, mais qui brassait très très large sur les communautés geeks, etc. Je fais ma première partie de jeu de rôle, qui était, je pense, la partie dont j'ai le plus honte avec le recul, où on a fait n'importe quoi avec des gens qui n'étaient pas là pour faire n'importe quoi. Je suis vraiment navré. Et ensuite, à peu près le même schéma. Je crée déjà des petits univers comme ça pour le fun à la maison. Et je crée un donjon pour le faire jouer avec un système 2D qui ne fait aucun sens, où je jette des D6 et j'interprète les résultats. Et après, très vite, pareil, commencer à créer un univers. Alors, mon pas a développé des règles, parce que du coup, je les ai piquées à Naëlbeuk. Et après, petit à petit, la création de Nébomore, la diffusion de Nébomore, etc. Mais le développement est un peu similaire au final. Avec aussi, évidemment, la... Je ne sais plus le nom de cette courbe, mais quand on se rend compte qu'en fait, on ne sait rien, et qu'après, on réapprend petit à petit à savoir... Ah, je ne l'ai plus non plus, mais oui. On voit exactement cette courbe. où quand tu es milieu d'expérience, tu es là, tu te dis « Oh, c'est bon, je connais mon domaine. » Et en fait, bah non. C'est ça. C'est ça. Avec, du coup, la particularité d'avoir sorti un livre avec l'association Nébomore, qui met en scène un système de résolution et un des retours qu'on nous a le plus fait pour les gens qui sont fans de systèmes de résolution, c'est que notre système est pourri. C'est à quoi on a assez souvent répondu oui. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Nébomore est sous-titré « Univers de jeu de rôle ». Et c'est du coup très récent que j'essaie de réfléchir un peu plus sérieusement à un système qui ne soit pas juste un bête attribue plus compétence et puis faites ce que vous voulez. On va parler, oui, de mécanisme et de résolution. Concrètement, dans cette émission, il va y avoir plein de choses à débattre. On va essayer aussi un petit peu de casser le stéréotype du, je pense, jeu de rôle égal D. parce qu'il n'y a pas que ça qui est possible et même très loin. Et puis, voilà, on va tranquillement tranquillement essayer de débroussailler des choses. Et je crois... Non, non, vas-y, vas-y. Point intéressant, c'est qu'on a a priori commencé avec des systèmes très classiques, que ce soit aventure ou que ce soit nullbox. C'est des systèmes de jeux très 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 classico-classiques et une vision du jeu de rôle très traditionnelle. Oui, avec une autorité de narration, avec d'un côté une meneuse et de l'autre côté des joueuses. et la meneuse qui se place en arbitre, en narratrice et en descriptériste de tout ce qui se passe, qui dit, bah voilà, c'est une réussite. Bah voilà, la valeur de difficulté s'étend, ce genre de choses. Et je pense qu'on peut le dire aussi, le but, ça va pas être de taper du tout sur le jeu de rôle tradi. Ni de taper sur qui que ce soit, d'ailleurs. Ni brosser le poil dans le sens de qui que ce soit. Ça va être vraiment, faut le voir comme deux personnes qui sont en train d'essayer de débroussailler des choses pour rendre leur système un petit peu plus intéressant, un petit peu plus unique, enfin, tout ce que vous vouliez y attribuer derrière comme qualificatif. Peut-être plus cohérent, je pense qu'on pourra parler de cohérence entre système et univers. Oui, oui, oui. Notamment. On a toute une liste de sujets, de toute façon, qu'on avait un petit peu prévu d'aborder. Au fur et à mesure des émissions. Parce que ce soir, on va un petit peu parler de, somme toute, qu'est-ce qu'un système, même si on va pas chercher à fournir une réponse formelle et définitive à ça. rappeler que Navelbuck a pour base des univers qui sont devenus des classiques, à savoir Warcraft Farmer ou D&D. Oui. Définitivement. Bah, Navelbuck se plaçait un petit peu comme une parodie de certains de ses... de ses systèmes, de ses modes de jeu et ensuite, le jeu de rôle qu'en a découlé, ce qui est assez amusant, c'est de voir que au final, il reprend des mécaniques qui sont très système traditionnel. À savoir qu'il manque dans cette liste d'E-Schwartz-Aug l'œil noir qui est ce qui a donné la base de Navelbuck. C'est les parties de l'œil noir qui ont a priori amené à la création de Navelbuck. Mais qui avait aussi à peu près la même vision du jeu de rôle que de l'époque. Il va y avoir beaucoup d'a priori sur les vieux jeux de rôle parce que je ne maîtrise vraiment pas pour le coup. Moi non plus. D'ailleurs, je pense que ça on pourrait peut-être l'inclure dans nos rétrospectives en tant qu'on est dans cette partie. Perso, des systèmes entre guillemets du commerce même si je désavoue un peu le terme quand je le dis à l'oral. J'en ai très peu fait. J'ai touché un petit peu à du Cats récemment. Ah, trop drôle. Mais, à part ça, j'ai fait quelques parties en tant que joueur dans du Age of Sigmar. dans un autre système aussi, je ne me souviens plus lequel, mais autrement, c'est plus de l'expérience homemade que ce soit par moi en tant que meneur ou en tant que joueur. donc, je ne m'estime pas avoir une grande légitimité à presser des liens ou des parallèles avec les systèmes existants de ce côté-là. Et mes influences vont plus être des communautés type après les courants alternatifs dans laquelle je suis un petit peu de loin ce qui s'y passe. j'essaie de j'essaie de comprendre la théorie qu'il peut y avoir derrière des systèmes. j'essaie de prouver un petit peu aussi dans des propositions de jeu 1D des choses qui soient différentes que ce soit en termes de mécanique de résolution, en termes de manière d'avancer un cadre, ce genre de choses. Mais je n'ai pas une grande culture en termes de système. J'avoue que c'est un énorme point faible que j'ai dans ma culture rolliste. Et donc, si jamais il y a de ma part des approximations, ne le voyez pas comme une insulte à votre système favori. Mais voyez-le comme la représentation exacte de mon inculture sur cet écran. Voilà. De mon côté, je risque de faire semblant d'avoir des grandes connaissances sur des vieux jeux auxquels je n'ai jamais touché. La vraie. Le côté maintenir les apparences est souvent très très prégnant. par contre, j'ai fait quelques jeux récents avec souvent une contrainte à savoir essayer de jouer by the book qui a toujours amené à des catastrophes mais des catastrophes rigolotes. Donc, on pourra évoquer quelques systèmes que je n'aime pas des masses mais que j'ai testé quand même pour essayer justement d'apprendre un peu des jeux drôles que je ne maîtrise pas. Je pense qu'en introduction on est bon. Ouais. J'ai l'impression en tout cas. Est-ce qu'on se fait une transition toute faite et toute mâchée vers notre sujet du jour globalement sachant qu'on va probablement divaguer hors de celui-là à savoir somme toute qu'est-ce que c'est qu'un système parce qu'on va parler de système ici, on va parler de système de résolution, on va parler de système de jeu, on va parler plein de choses avec le mot système dedans, on va parler aussi de jeux drôles nécessairement, vous l'aurez compris, est-ce qu'on va apporter des définitions à tout ça ? Spoiler, non. Bien évidemment que non, on n'a pas une autorité quelconque pour le faire ni assez de recul sur la pratique mais on va essayer quand même de poser un cadre à l'émission. Ça va plus être ça tel que je le vois après tu me corriges si toi t'as envie d'apporter plus d'éléments théoriques là-dessus. Je pensais Révolutionner le monde et Name Drop des définitions du coup. Libre à toi. Libre à toi honnêtement. Moi je sais que je vais très peu m'y risquer. J'aurais quelques petits trucs à présenter mais je vais pas trop me... je vais plus me cantonner à essayer de poser un cadre que m'engager dans cet exercice un peu périlleux. J'ai pas envie de me faire incendier par absolument tous les théoriciens et théoriciennes qui sont capables de poser des définitions bien plus claires que ce que moi je serais capable de faire dans mes baragouinages. Eh ben je te propose d'endosser le rôle des attaques à dominem contre les auteurs autrices de jeux de rôle. Est-ce que tu te sens de commencer ? Sur C'est quoi un système ? Ouais par exemple. Ok 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 ouais c'est... Alors pendant très longtemps moi je pensais ne pas du tout m'occuper de C'est quoi un système. Du coup sans avoir une vision très concrète de ce que c'était mais j'ai pendant longtemps opposé univers et système ce qui avec le recul fait pas beaucoup de sens mais en tout cas ça a été mon cheminement pendant très longtemps. Et du coup pour moi le système à l'époque c'était tout ce qui n'était pas l'univers. Donc tout ce qui était en dehors de la diégèse. Ça c'était mon plus celui-là de base. Ouais je l'ai eu un petit peu aussi si je retrace mon historique et par contre ça m'a posé très vite enfin j'ai très vite senti les limites de ce modèle-là du point de vue que comme je fais toutes mes parties en distanciel dès qu'il y avait un rappel à ce système qui était vraiment à l'opposé de la narration c'était vraiment il y avait le système c'était on lançait les dés et ensuite on en tirait une interprétation donc du coup juste le fait de tirer le dé le fait que ce soit en présentiel c'est un peu intuitif de prendre le dé de le lancer et de regarder le chiffre que ça fait. il y a moins d'étapes en fait quand on est en distanciel il faut se souvenir d'une commande il faut la remplir et une fois qu'on l'a rempli l'exécuter il faut attendre potentiellement un petit peu de temps que la machine elle calcule le jet et elle vous sort un résultat et ensuite c'est la meneuse ou meneur d'interpréter ça et de dire ah c'est une réussite de tel type etc. bien évidemment il y a des outils beaucoup plus poussés que ça qui existe même dans Roll21 on peut configurer des macros ce genre de choses mais néanmoins le fait de se souvenir pour une joueuse qu'il faut réussir à lancer la compétence en allant rechercher une stat dans sa fiche qui n'est pas nécessairement dans le même onglet de navigateur ce genre de choses là où quand on est en présentiel on a sa fiche devant soi on a son dé on le lance ça fait des étapes en moins et juste ces étapes en moins je me le figure un petit peu comme la règle du nombre de clics qu'on a pour effectuer des actions quand on est sur des interfaces web par exemple où on vous dit que généralement c'est la règle des 3 clics il faut pas qu'il y ait plus de 3 clics pour faire une action donc le chemin de l'utilisateur reste court et ça je me le suis pris en pleine tête dès le moment où j'ai voulu un petit peu demander des lances et des choses comme ça donc là mon cheminement depuis maintenant à peu près 4 ans c'est d'essayer de faire en sorte de réduire ça au minimum mais malgré tout je vois qu'aujourd'hui je n'y ai toujours pas arrivé de manière satisfaisante à proposer une solution de ce côté là c'est mieux que ce qu'il y avait avant mais c'est pas encore parfait très loin voilà donc ça c'est un petit peu mon point de vue sur l'opposition qu'il peut y avoir entre l'univers d'un côté et le système de l'autre qui en fait tombe un peu à l'eau quand on regarde notamment pas mal de jeux de rôle indés ils essaient au contraire de mettre le plus possible en relation la partie système et la partie univers que l'un découle de l'autre ce qui est logique en fait il y a un terme qui est vachement discuté côté jeux vidéo qui est la c'est la dissonance ludonarrative désolé je sors ce gros mot qui veut un peu dire tout et n'importe quoi et au delà de sa définition ce que je trouve le plus intéressant de retenir c'est que il y a des jeux effectivement dans lesquels on a d'un côté le système de jeu et de l'autre côté l'univers je vais citer un cas très symptomatique selon moi c'est à peu près tous les MMO dans les MMO vous avez d'un côté l'histoire qui se passe dans le jeu vous êtes en train de suivre les aventures de tels héros héroïnes au sein de l'univers etc il se passe des choses il y a des cinématiques tout ça et ensuite vous arrivez au niveau maximum et vous avez tout le contenu de fin de jeu que ce soit Final Fantasy que ce soit ou que ce soit j'allais me lancer dans d'autres MMO que je n'ai pas expérimenté donc du coup je vais éviter de me lancer là-dedans ouais effectivement et on dit bonjour et au revoir aux tentatives de dropshipping c'est ça hop et j'en étais aux histoires de MMO et que du coup en fait tout ce qui se passe dans le haut niveau enfin une fois que vous avez votre personnage qui est au niveau maximum ça n'a plus rien à voir avec l'histoire d'avant donc là même si le terme ne sera peut-être pas dissonance ludonarrative qu'il faudrait appliquer pour ça il n'empêche qu'il y a une petite distinction entre les deux genre un gouffre quoi et le problème c'est comment est-ce qu'on enfin je sais que ça c'est une grande considération c'est une grande question que je lâche là mais c'est au final comment est-ce que tu fais pour qu'un système de jeu un système de résolution soit en adéquation avec un univers comment est-ce que tu le fais transpirer est-ce qu'il y a besoin d'amener des éléments de la narration à l'intérieur du système pour que le système retranscrive exactement ce qu'il en est est-ce que c'est juste en termes d'ambiance est-ce que c'est en termes de non d'action genre de choses bon c'est très vaste et je suis en train de m'éloigner du sujet initial parce que là je suis en train de faire des de prendre des tangentes absolument à 90 degrés alors qu'on se posait juste la question de qu'est-ce que c'est qu'un système et que je réponds bah un système écoutez il y a un système très bien bah juste pour aller dans ce que tu étais en train de dire même même finalement le marché classique du jeu de rôle et certains vieux jeux de rôle mettent beaucoup en avant l'apprentissage de l'univers via le système c'est ça que je m'étais pris en pleine tête en essayant de lire une des rééditions de Warhammer où il y avait genre trois pages qui présentaient le Reichland et tout le reste des infos fallait les avoir via le système de progression qui était clairement la partie qui m'intéressait pas et ma lecture s'était arrêtée très très vite avec une frustration énorme mais qui m'a fait un peu cogiter sur la suite mais ouais lier du coup on ne sait toujours pas ce que c'est un système mais en tout cas on peut le lier à l'univers et à la diégèse c'est déjà un point ouais 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 on avance on avance le truc moi que je me suis posé en premier comme question c'est de me dire si on parle de système on va aller sur Wikipédia et on va voir ce que c'est qu'un système de jeu de rôle bah ça va pas trop servir à mon propos parce que quand j'ai fait ça la chose sur laquelle je suis tombé c'est que c'est un set de mécanique de jeu je dois pouvoir vous le projeter hop voilà qui sont utilisés dans les jeux de rôle sur table pour déterminer la sortie des actions d'un personnage et donc ensuite on vous détaille différentes choses dans un article qui a visiblement de nombreuses erreurs selon les reviewers de Wikipédia et qui bah en fait me pose un peu problème dans le sens que mon point juste avant c'était de dire on peut lier les deux et là la définition bah c'est une définition très littérale de ce que c'est un système ça encadre la partie dans le sens que ça permet de déterminer si le personnage est réussi ou pas ses actions et bah j'ai quelques définitions qui vont plus loin que ça que j'ai gardé sous le coude pour tout à l'heure et peut-être c'est l'occasion de préciser que on risque de parler avec un point de vue très francophone mais avec des des apports et des anglicismes du coup donc ça risque de rendre les choses compliquées notamment sur le fait que le game design en tout cas pour la partie jeux vidéo utilise beaucoup d'anglicismes mais avec des mots qui veulent pas tout à fait dire la même chose dans toutes les langues donc rester la partie où on parle de nos expériences ça arrive après mais quoi qu'il en soit des définitions de ça il y en a plein de différentes je pense qu'il faut quand même le dire je suis tombé sur des choses des fois qui sont absolument incroyables en termes de définition je suis tombé et je suis retombé dans le sens que j'ai recontacté quelqu'un j'ai recontacté De Groove qui du coup avait je me permet de le glisser ici parce que je trouve ça quand même super intéressant une série d'articles sur l'élaboration d'un modèle axiomatique de jeu de rôle et de système de résolution il parle des deux donc je vous mettrai le lien dans le chat bien évidemment donc c'est une petite série d'articles où cette personne qui est ingénieur de formation aime poser des règles logiques et essayer d'abstraire ce que c'est qu'un système d'abstraire ce que c'est qu'un jeu de rôle donc voilà c'est des articles assez longs mais qui se lisent franchement très bien donc si jamais vous avez envie de creuser un petit peu c'est très intéressant et également un point que je trouve très intéressant dans ce qu'il dit en guise d'introduction c'est que il y a plein d'autres modèles qui ont pu être établis il en fait une liste de quelques-uns en fait il fait une petite bibliographie de différentes définitions qu'il existe de systèmes et en disant que c'est un modèle et je trouvais ça intéressant de le souligner dans le sens que nous aussi ce qu'on va apporter c'est un modèle c'est on va se placer dans un cadre mais ça va être juste un cadre c'est pas le cadre si vous avez des petits éléments vous dans vos créations qui s'échappent de ce cadre là ou qui au contraire est un sous-cadre de ce qu'on fait ça peut être valide quand même c'est pas on n'a pas à la science infuse là-dessus il y a quelques noms que vous voyez actuellement à l'écran qui reviendront par la suite notamment Romaric Briand parce qu'il y a certaines de ces définitions que j'aime beaucoup il y a quelques mots qui manquent notamment tout le travail de Coral David dont je vais citer une partie des travaux tout à l'heure mais donc il y a plein de courants en plus le jeu de rôle a une histoire finalement pas si longue mais avec plein de courants et de choses qui parlent dans tous les sens donc c'est possible que tout ce qu'on va raconter dans nos expériences finalement ne correspond pas du tout aux vôtres et c'est assez normal au final oui bon on n'est pas trop avancé sur non plus ce que c'est qu'un système au final oui et encore on aurait pu partir de c'est quoi un jeu et aïe mais du coup j'ai quelques éléments de réponse du coup que je peux apporter sur c'est quoi un système vas-y lance-toi je je vais déjà reprendre du coup Romaric Brion qu'on a évoqué juste avant qui souvent dans ses émissions et ses podcasts sur la cellule fait une distinction entre système de jeu et système de résolution ce qui a été fait et n'a pas été fait dans tout ce qu'on a raconté avant à savoir système de résolution tout ce qui concerne votre personnage directement et des stats etc que vous allez pouvoir utiliser et système de jeu qui concerne parfois les choses un peu plus en dehors de la table à savoir la répartition du temps de parole l'autorité narrative etc si vous avez été attentif attentif aux discussions qu'on a eues depuis le début il y a des fois on l'a utilisé il y a des fois on ne l'a pas utilisé parce que les mots sont les mêmes on a utilisé système dans toutes les définitions possibles donc ça va complexifier les choses mais ce mot on le massacre c'est oui c'est ça mais du coup effectivement une des premières éléments c'est que à mon sens c'est au sens du coup de quelques personnes on peut séparer système et résolution et système de résolution ce qui fait que système de résolution c'est une partie que j'avais pendant très longtemps mis encore plus de côté que tout le reste et que je n'aimais pas plus que ça pour vous poser un peu plus de là où mon raisonnement vit là où toi tu t'es interrogé du coup très vite sur ton système de résolution alors sur le système de résolution oui sur le système de jeu par certains aspects mais pas sur le lien entre les deux directement dans le sens que ce que j'ai cherché à faire c'est avoir un système qui soit pratique vraiment l'objectif c'était de il me faut un système parce qu'il doit remplir une fonction pas parce qu'il doit avoir une intention il n'est pas là pour directement faire plein de ponts avec l'univers ou faire plein de ponts entre le joueur et son personnage non il est là parce que il faut qu'il y ait un arbitre une limite quelque chose qui ne soit pas de mon ressort pour l'interprétation dans le sens que j'ai un système actuellement qui utilise des valeurs de difficulté donc j'ai utilisé dans quand même pas mal de systèmes c'est de dire voilà bon au moment où la joueuse doit faire un jet je dis la valeur de difficulté c'est temps la personne lance son dé si la valeur fournie par le dé avec les bonus éventuels ajoutés est supérieure bah dans ce cas là c'est une réussite et si c'est inférieur c'est un échec avec quelques petits twists mais je vais pas rentrer dans les détails ici pour le moment et c'est globalement tout en fait ce que j'ai fait c'est à dire que j'ai passé des années à peaufiner cette partie là dans le sens le choix des compétences exactement comment calculer mathématiquement et comment répartir ces valeurs là mais j'ai encore jamais expérimenté à l'intérieur de mes parties un véritable système de jeu qui engloberait tout ça dans le sens que là c'est un élément il y a vraiment un système de résolution dans le sens il y a une action dont il faut déterminer un résultat aléatoire ok très bien tu lances un dé il y a des tables qui existent qui donnent des pourcentages de combien ton jeu il a de chances de réussir ou d'échouer dans ce cas là ce cas là ce cas là mais par contre ça fait des années que je me pose des questions de me dire tiens si jamais je mettais par exemple une mécanique où quand un joueur crée son personnage il va choisir une des entités qui existent à l'intérieur de l'univers qui sera sa bienfaitrice et une autre qui va être sa némésis et quand il va faire des jets les jets vont être associés à ces personnages là et suivant le nombre de jets qui vont être réussis ou ratés lorsque l'entité en question sera impliquée dans le jet et bien ça va faire pencher un petit peu l'équilibre du personnage vers un de ses extrêmes ou un autre en gros faire une création du personnage où la joueuse doit définir une voix positive d'amélioration de son personnage une voix négative d'amélioration de son personnage qu'elle met dans son background qu'elle a envie de faire elle se dit ok je peux avoir envie de jouer les deux et c'est le fur et à mesure de la partie c'est le système qui va alimenter du coup l'évolution une des évolutions du personnage c'est une des branches d'évolution c'est pas la seule bien évidemment mais ça permettrait d'ajouter et ça par exemple ça fait des années que je réfléchis à ça et je ne l'ai jamais mis dans un système c'est rigolo c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement du coup dans le jeu vidéo vu que finalement on a des moteurs qui prennent en compte le système à la place des joueurs et ça m'a l'air plus facile et plus démocratisé dans les jeux vidéo dans les jeux de rôle en tout cas de ce que j'en connais mais je note je veux piquer l'idée complètement je note je trouve ça très fun oui il est possible qu'on se pique des idées ici ne vous en faites pas les idées sont sous créatif common est-ce que tu disais t'avais expérimenté quelques jeux avec des systèmes différents du coup 4 c'est assez classique il me semble 4 c'est assez classique et les autres je me souviens plus de ce que tu avais testé ce que j'ai mentionné c'est Age of Sigma qui est assez classique aussi c'est du Warhammer c'est ça ? c'est complètement du Warhammer le système de résolution est assez classique vraiment et en soi au delà de ça je crois que je me souviens même plus du nom c'était un jeu de rôle sur le thème de la Grèce Antique j'en avais fait une session mais sinon pour la plupart c'était vraiment des jeux conduits par des amis qui avaient créé un embryon de système et c'était juste on utilise ce petit système là pour cette partie là mais voilà il n'y avait pas ni de volonté de publication derrière ni de volonté que le système soit vraiment une représentation dans les règles de l'univers tu parlais avant des MMO et du fait de de rush jusqu'au niveau max pour que le vrai jeu commence après 120 heures de jeu c'est quelque chose qui m'avait marqué dans ma lecture de ce satané livre de Warhammer c'était que la création de personnages te disait globalement que tu peux rendre aléatoire ta création de personnages si tu mets ton personnage à la fin à la retraite tu emmagasines les points et dans 5 ou 6 personnages tu pourras faire ce que tu veux avec plus de liberté et c'est quelque chose qui m'avait terrifié oui mais a priori du coup les MMO peuvent trouver une acceptation directe dans le jeu de rôle très bien bah écoute j'en savais strictement rien c'est assez amusant comme parallèle effectivement je savais pas du tout qu'il y avait ça j'avoue que moi je me verrais pas jouer ça clairement c'était la réédition je sais pas si je peux retrouver son nom ah je vais essayer de la trouver alors c'est quelle version bon en tout cas on avance petit à petit en tout cas j'espère n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat je pense qu'on peut prendre on peut prendre vos retours totalement les prendre ça y est tiens à la V4 voilà c'était dans la V4 moi il m'a fallu plus de temps du coup avant de remettre en question le fait que j'utilisais n'importe comment un système de résolution il m'a fallu 10 ans de plus parce que pendant très longtemps je ne jetais même pas de dé dans mes parties parce que c'est bon c'était pas la partie qui m'intéressait et il y a un Renegade qui est resté du fait que dans les Chroniques de Némoire on ne jette pas de dé on est juste là pour blablater et boire du thé ce qui du coup est mon approche un peu plus traditionnelle du jeu de rôle le système de résolution et surtout l'adapter à l'univers c'est quelque chose que j'ai essayé d'expérimenter plus avec du coup des jeux du commerce et quelques propositions très éloignées de ce que je faisais je pense qu'on peut citer Sang et Honneur qui est un jeu de rôle où on est censé incarner des clans de samouraïs avec des personnages jetables qui appartiennent aux clans et on a la mécanique du jeu qui était incroyable c'était que réussir l'action permet à la joueuse ou au joueur de dire ce qui va se passer pas de gagner ou perdre mais de dire ce qui va se passer avec comme point d'org de chercher le drama version duel de samouraï très épique et des parties qui se sont toujours mal passées dans mon cas puisque les joueurs et les joueurs a priori en tout cas on a fait que des petites parties mais on n'a jamais joué assez longtemps pour prendre en main complètement le système et du coup faire en sorte de modifier ensemble la réalité l'idée globale c'est que dans son honor quand on réussit un jet de dé on crée une nouvelle vérité pour l'univers et l'univers se crée comme ça au final on part de rien tu réussis ton jet de dé tu crées une vérité genre ce personnage et en réalité la sphère secrète de cet autre personnage et tout s'empile comme ça au fur et à mesure une vision assez radicalement différente du coup des autres parties de jeu de rôle que j'avais faite il y a une question dans le chat pour toi c'est un peu le même principe que survivant le spin-off d'aventure ou le groupe et ses objectifs primes sur les personnages individus qui le composent j'avais pas regardé survivant mais oui c'est c'est quelque chose qui est intéressant diffusé moi pour donner une technique avec mon chat allez viens le magnifique chat bonjour vous verrez passer des chats derrière de toute façon si vous écoutez un podcast d'aventure effectivement mais dans la version vidéo vous verrez des chats régulièrement dans ce podcast le concept de groupe est intéressant je sais qu'il y avait une des choses que j'ai trouvé intéressante quand j'ai testé Age of Sigmar avec du coup des amis c'est qu'il y avait une ressource qui était utilisable par le groupe qui était au final une sorte de désolé je vais ultra vulgariser mais au final ça se retranscrivait en quelque sorte en une barre de moralité dans le sens qu'on pouvait faire pencher le monde vers une version plus négative ou plus positive suivant comment on allouait cette ressource et on avait la possibilité de puiser avec l'accord de tous les mondes du groupe dans la jauge pour par exemple réaliser une action en plus ou réaliser une sorte de super action mais du coup elle avait des répercussions parce que c'était un petit peu on empruntait des pouvoirs qui nous venaient d'ailleurs et ça allait se payer sur le long terme et il y avait pas mal de petites mécaniques comme ça qui fonctionnaient avec justement il y avait le personnage d'un côté qui faisait ces choses mais il y avait le groupe qui était un ensemble c'était sur le bon donc qui était un ensemble dame lié et qui du coup se partageait un certain nombre d'éléments à la fois en termes de narration parce que du coup quand il y avait une des joueuses qui choisissait de piocher dans cette ressource là ça allait impliquer tout le monde ça l'impliquait au niveau du système de résolution en lui-même parce que du coup c'était une ressource qu'on avait plus après mais comme ça impliquait aussi la manière dont la meneuse allait raconter l'histoire lui donner un filtre beaucoup plus négatif par exemple ça apportait ses répercussions au sein de l'univers le concept de ressource de groupe je le trouve très très chouette et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi de mon côté alors pas sur Nébomore mais sur Bushido le monde n'est pas définitif ne me faites pas un procès où on est censé incarner des samouraïs dans une période de guerre et le concept que j'avais piqué aussi à San Yona du coup c'est le fait d'avoir des dés bonus avoir une dizaine de dés en physique au milieu de la table et que on peut piocher dans ses dés pour compléter les siens en sachant que du coup les prendre c'est définitif et ça allait de fait avec les ressources du clan qui s'aménisent de plus en plus dans les parties et ça ça a toujours eu des bons retours parce que ça force la discussion et le fait de demander l'avis des autres avant de faire une action allant aussi avec le fait que dans la plupart de mes parties dans Bushido en particulier les joueurs et les joueuses ont une voix égale aux autres il n'y a pas de notion d'hierarchie du coup ça a toujours très bien fonctionné en plus sur les quelques fois où j'ai pu faire des parties qui se suivaient les unes les autres avec des groupes différents les ressources s'aménisaient au fur et à mesure des parties puisque l'ordre était chronologique alors pas pas avec il faut pas leur dire mais je rajoutais quand même quelques dés tirés de mon chapeau mais en tout cas ils avaient l'impression que les ressources s'aménisaient et qu'à la fin il y en avait beaucoup moins qu'au tout début et du coup c'était une tentative de lier l'univers et le système qui marchait bien du coup je vous conseille les ressources de groupe c'est très cool ouais ça de ce que j'ai vu c'est assez intéressant comme concept parce que ça permet vraiment d'avoir des de l'interaction au delà du bah moi je fais ça en rapport avec l'univers qui m'a été décrit mais c'est plus collectivement on va choisir d'aller dans cette direction là il y a déjà un petit peu cette notion de groupe bon là je vais faire désolé je prends encore une tangente mais il y a vraiment cette notion de groupe qui est déjà bien ancrée dans l'esprit des joueuses des joueurs de jeu de rôle dans le sens que alors là je vais parler uniquement avec mon expérience mais c'est assez rare d'avoir un groupe qui se dit vous les introduisez de manière un petit peu bancale ils vont quand même rester entre eux parce que c'est eux les personnages joueurs autour de la table ah si seulement c'était vrai ok ok j'avoue que pour le moment j'ai eu très peu de groupe j'ai eu une seule expérience où ça s'est passé différemment t'as des contre-exemples de ton côté ouais bah peut-être introduire du coup une des quelques différences dans nos approches tu fais sauf erreur des parties assez longues en plusieurs scénarios et parfois même des campagnes sur le long cours ouais j'ai fait beaucoup 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 de one shot et notamment en convention avec des parties de deux heures où les gens viennent jouent et disparaissent ok et dans ce contexte là des gens qui viennent et décident de partir dans tous les sens j'en ai eu beaucoup c'est sûr que ouais de ce côté là je me place dans un cadre où je suis un petit peu coupé de ça vu que en fait les quelques one shot que je me suis retrouvé à faire avec des groupes enfin parce que je suis allé faire quelques parties en convention récemment tout de même et je me suis arrangé pour les mettre un petit peu à huis clos au final un petit peu forcer le fait qu'ils doivent travailler ensemble autour d'un objectif commun typiquement devoir s'échapper d'un endroit ce genre de choses ou alors être pris dans des événements particulièrement menaçants et faire sentir qu'il n'y a que eux qui sont petits groupes qui peuvent s'entraider ce que je fais aussi du coup maintenant d'imposer le fait qu'on va jouer coop et si ça vous s'intéresse pas je vous invite à aller jouer ailleurs ouais mais parce que ouais la plupart de mes parties c'est effectivement du grosse préparation à l'avance des réunions en amont où je fais venir toutes mes joueuses et je leur dis bon on va faire une campagne elle va durer environ 15 séances mais vous me connaissez du coup ça va en prendre 50 on va s'organiser sur deux ans et demi mais ne vous en faites pas tout va bien se passer voilà ouais c'est rigolo parce que du coup dans ce que je fais régulièrement bah du coup au nom d'une association c'est des parties de découverte entre 2 et 4 heures mais au bout de 4 heures tout est fini les joueurs repartent et il y a assez rarement de suite et même sur les parties de 2 heures j'essaye de m'arranger pour avoir un début et une fin à peu près satisfaisantes et avec souvent beaucoup moins de préparation parce que c'est souvent de l'improvisation du coup ça m'arrive assez régulièrement de débarquer sur une table en convention d'avoir vaguement le nom d'un scénario quelques idées et d'utiliser finalement ce que les gens vont apporter à la table du coup souvent beaucoup moins de préparation de mon côté en vrai je suis en train d'énormément revenir sur la préparation même pour mes grosses campagnes dans le sens que je maintiens juste un immense tableau de fil avec toutes les relations de un tel il a trahi un tel et un tel il a fait tel truc et il est en train de mener tel complot mais à part ça la partie en elle-même je la laisse un petit peu se dérouler sous mes yeux et j'improvise à base des petites cartes que je pose dans les notes au fur et à mesure du coup je suis en train d'essayer de faire le chemin inverse j'ai une partie de jeu de rôle demain sur un scénario des chroniques d'Anne Baumart et pour une fois il y aura un scénario extrêmement cadré où le début le milieu la fin vont se baser sur une suite logique d'idées et de choses ce que je fais assez rarement j'ai pas lancé l'enregistrement de mon solo je me déteste c'est pas grave donc oui j'essaie de faire le chemin inverse de préparer des choses parce que pendant très longtemps du coup je le faisais un peu moins même c'est arrivé assez régulièrement que je lise le jeu de rôle en question une heure avant donc il y avait souvent des tests enfin vraiment des tests des premières fois sur des systèmes que je maîtrisais pas très bon moyen de découvrir l'univers et les règles avec le groupe du coup ça j'en doute pas j'ai eu à faire un petit peu ça avec Katz parce que j'avais eu très peu de temps pour le préparer et ouais je comprends dans un contexte de découverte je trouve c'est même assez bien si les joueuses autour de la table sont partantes pour expérimenter ça parce que ça permet vraiment que tout le monde parte du même niveau et qu'il n'y ait pas une espèce de marche immense entre d'un côté la meneuse qui soit là et qui connaisse tout l'univers et de l'autre côté les joueuses qui viennent d'arriver à la table et qui sont là en fait on connait rien du coup on imagine qu'on va découvrir au fur et à mesure bah tiens c'est quelque chose que j'ai du coup déjà fait quelques fois d'assurer moi la partie narration et de déléguer la partie règle à d'autres personnes à savoir les joueurs ok en mode on a joué par exemple à Shadowrun ou à ou à Fallout aussi également ou genre j'ai rien habité aux règles mais j'ai passé le livre à d'autres personnes qui de temps en temps essaient de comprendre les règles et enfin essaient de essayer de comprendre les règles et de les partager au reste de l'équipe j'aime beaucoup le fait de répartir la charge de travail ouais parce que pour les parties du coup on peut refaire une transition comme ça à notre qu'est-ce qu'un système mais c'est vrai qu'on parle souvent de partage de l'autorité narrative mais c'est vrai que la question du partage de l'autorité de système de résolution par exemple ça j'en enfin j'en ai vu enfin j'en ai entendu des cas mais j'en ai rarement croisé en fait en vrai viens faire des parties avec moi où tu vas te retrouver à faire des trucs à ma place avec plaisir du coup quelque chose que j'ai beaucoup fait qui marche finalement assez bien avec même les personnes néophytes de laisser par exemple la présentation de l'univers avec quelqu'un avec qui on avait parlé un peu avant de faire lire des documents que traditionnellement c'était à moi de lire à d'autres personnes d'essayer de voir avec les autres ce qu'ils avaient compris et ce qu'ils ont compris on l'utilisait ex nihilo genre qu'est-ce que t'as compris du système ok bah ce sera ça qu'on va utiliser aujourd'hui sur les deux heures qui vont suivre ça donne des choses assez rigolotes alors du coup très éloigné parfois de ce que ça aurait pu ou ce que ça aurait dû être sous nos acceptations mais ça peut marcher de façon très drôle ouais en fait à partir du moment où autour de la table c'est un consensus qui est accepté c'est sûr que bah c'est une idée super intéressante je vais me noter ça dans un coin ouais franchement donne ton système à quelqu'un et voit comment ça va être utilisé c'est assez rigolo alors je pense que sur des parties à très long cours c'est foireux comme idée mais sur des scénarios courts ça marche bien ouais bah justement je vais avoir l'occasion d'en faire quelques-unes des parties scénarios très courts pareil dans un cadre d'initiation un petit peu à l'univers je testerai ça peut donner quelque chose d'intéressant bon c'est assez terrible par contre les premières fois où tu te rends compte qu'en fait ils ont rien compris à ce que j'essaie de dire depuis deux heures une fois que ce stade est dépassé ça marche plutôt bien je pense sincèrement du coup que toutes mes parties de Shadowrun n'ont jamais utilisé le même système quand bien même c'est le même livre que j'ai depuis 15 ans et du coup quand tu fais ça c'est que tu donnes la ressource à la personne tu as un livret abrégé tu as quelque chose ouais souvent bah souvent quand j'ai la chance d'avoir plusieurs livres à table on répartit les livres et il y a des gens avec qui j'ai l'habitude de jouer ou des gens que je repère assez vite comme étant fan de règles du coup c'est tiens je te confie les règles et avoir plusieurs livres ça marche bien aussi c'est ce que j'avais fait pour pour Fallot du coup qui essaie d'émuler en jeu de rôle le jeu vidéo et avec du coup pas mal de systèmes de systèmes de résolution qui partent un peu dans tous les sens on avait deux livres à table qui ont été répartis chez les gens qui voulaient essayer de comprendre les règles et j'avais assuré un peu plus la partie histoire ok ça j'avoue que dans mon expérience de Katz par exemple c'est une technique qui m'aurait beaucoup aidé parce que je me suis justement vraiment senti en surcharge à me dire je dois gérer à la fois toute la partie histoire dans un univers dont je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants parce que j'avais lu la grosse partie du bouquin qui décrit un petit peu l'univers sa narration etc mais par contre le système de règles bon bah un système de résolution tout ça j'avais passé un peu j'avais survolé mais un peu pareil que toi j'étais vraiment dans cet esprit de c'est quand même pas ça qui m'intéresse le plus pour le moment j'ai plus envie de voir comment est-ce que concrètement l'univers il est narré et au moment où on s'est arrivé à faire la partie j'étais pris en panique entre un univers que j'essayais de faire tenir avec trois bouts de ficelle et deux morceaux de carton et de l'autre côté un système de résolution que je ne maîtrisais pas du tout et je pense que j'aurais pu passer mon livre à quelqu'un et dire qu'est-ce que tu as compris du système mais dans ces situations là c'est tu donnes le livret à l'avance en disant on va faire ça tel jour essayer de compuser un peu les règles ou c'est à la volée en début de partie non c'est plutôt à la volée alors je l'ai fait surtout avec des gens que je connaissais donc ça fausse un petit peu peut-être la chose mais pour la partie où aidez-moi sur les règles c'est surtout avec des gens que je connais depuis un peu longtemps et des gens que je sais qui aiment les règles je l'ai fait un peu moins par contre répartir ce qui est assez traditionnellement la charge réserve ou à midi ça je le fais quand même souvent avec les gens que je rencontre et du coup ça se fait à la volée aussi assez bien donner des feuilles donner des infos et ensuite faire en sorte que ce soit utilisé c'est quelque chose que je fais souvent souvent avec des textes à lire du coup ça permet aussi d'occuper les tables et les groupes quand ils sont pas tout à fait synchro c'est une de mes combines ah tiens tu fais rien bah tiens je te donne un livre ça va être important c'est très intéressant c'est et c'est aussi pour ça d'ailleurs désolé je me permets encore une autre tangente mais c'est aussi pour ça que je voulais ouvrir ce podcast c'est que moi j'ai une pratique du jeu de rôle qui est au final très recluse je tourne souvent avec les mêmes groupes de joueuses je reste enfin je reste dans une espèce d'entre-soi en fait et du coup ce genre de pratique moi j'entends très peu parler donc du coup pour moi c'est super intéressant de pouvoir discuter de ça voilà je referme ma parenthèse moi je sais que très régulièrement j'ai des personnes que je découvre qui vont passer deux heures avec moi qui après disparaissent et c'est arrivé certaines années et certaines conventions où j'enchaîne beaucoup de parties et du coup il y a tout un tas de combines qui sont là pour faire en sorte que je me fatigue moins du coup je peux comprendre et pour en revenir à justement un système et peut-être le fait de minimiser cette cette comment dirais-je cette marche qui est nécessaire au final pour entrer dans le jeu au-delà d'entrer dans l'univers qu'est-ce que tu penserais du fait d'avoir plusieurs niveaux de complexité dans ton système dans le sens avoir un système de jeu et ou de résolution qui soit en fait des sous-sets de règles dire on a juste cette petite mécanique de résolution qui rentre en jeu dans la version 1 du système dans la version 2 on aurait ce petit truc là en plus qui s'ajouterait et dans la version 3 on aurait vraiment tout le lien avec comme un petit peu plus quelque chose qu'on s'atteindrait d'une expérience classique de jeu de rôle où on est vraiment impossiblement plein de compétences ou des choses comme ça et bah croyez-le ou pas mais je vais pouvoir te répondre très simplement à cette question parce qu'il se trouve que c'est très très lié à mon approche de jeu de rôle Naël Buck a un système de règles qui est basé sur un système attribut plus compétence un système de magie un système de création et des strats où tu peux complexifier très très fortement ton système de résolution avec notamment la magie et du coup bah j'ai toujours utilisé que le degré 1 et j'ai toujours balayé sous le tapis les degrés 2 et 3 ok et dans mon approche si je peux simplifier je simplifie et du coup les autres degrés euh t'as présenté le degré 3 comme l'expérience attendue du jeu bah du coup dans mon approche et mon expérience bah c'est le degré 1 qui devient l'attendu du jeu et tout le reste est du superflu qui a été qui a été balayé d'accord bah encore une fois je suis pas très fan du système de résolution alors je me posais la question parce que je sais que ça c'est quelque chose que je commence à réfléchir depuis quelques mois en fait non déjà depuis quelques années parce que j'avais écrit déjà un premier livret de règles euh au secours euh maintenant chaque fois que je le revois dans dans mes documents de google doc j'ai envie de faire une crise de panique et de le détruire euh mais toujours est-il que dans ce ce proto manuel euh j'avais décrit trois paliers où euh donc il y avait un premier palier c'était juste un système de résolution sur des lancers de dés tout bête euh vraiment typiquement comme tu l'as dit un attribut plus compétence en quelque sorte euh avec quelques twists dans le sens que des formules mathématiques tout ça et euh des sous découpages de compétences mais au delà de ça il y avait pas grand chose de plus et ça c'était le palier le palier 2 il y avait l'introduction d'un système de panique qui était que le personnage euh était capable d'avoir des réactions sur euh certains des jets il rate complètement un jet par exemple il va se mettre à paniquer et ça va lui faire tirer un effet euh de panique aléatoire parmi une table et euh la table est fixe et dans le troisième niveau j'avais fait en sorte qu'il y ait un système de fenêtres en fait dans cette grille de panique et que du coup il y ait une évolution qui puisse se faire en positif ou en négatif de euh la panique du personnage donc plus il va rater des choses moins il va avoir confiance en lui donc plus il va être prompt à la panique et de l'autre côté plus il va réussir des choses plus il va avoir de chances de revenir vers une confiance en lui et du coup moins il va paniquer du coup la grille de lecture comme ça se déplaçait au cours de la partie ce qui faisait qu'il y avait des personnages dans le groupe qui étaient en état de panique absolue à la moindre idée de réaliser une action toute bête qu'à l'inverse il y en avait qui étaient même sur des sur des caractéristiques dans lesquelles ils étaient très mauvais juste ils avaient plein d'assurance parce qu'ils avaient réussi tout ce qu'ils avaient entrepris avant en gros ça faisait ça permettait d'avoir une deuxième une deuxième lecture de bah même si tu rates ton ton bah ton lancer de dés en fait ça reste un échec critique dans les actions immédiates qui se passent devant toi mais pour ton personnage ça reste moindre parce que t'as réussi plein de choses avant le problème c'est que ça va tant le mettre ça parait du coup très dépendant de la chance oui ça c'était un des problèmes heureusement j'avais en parallèle mis des mécaniques pour casser un petit peu ce cycle côté il y avait des réussites qu'il était possible de choisir d'avoir des réussites automatiques on en avait une par partie qu'il était possible d'utiliser et au prochain repos du personnage elle se régénérait mais dans le même temps ouais cette part d'aléatoire effectivement j'ai fini par l'enlever d'ailleurs c'est pour ça que le système de panique n'existe plus actuellement dans mon système et que je réfléchis toujours à une manière de le lire un petit peu parce que il y avait quand même quelque chose d'intéressant à creuser en rapport justement avec l'univers qui est très lié sur des aspects et des considérations de mental des personnes qui sont en train d'évoluer à l'intérieur ça reste un des thèmes qui sont les plus abordés au sein de l'univers donc je trouvais ça intéressant de le retranscrire dans les règles mais avec la limitation que pour le moment les seules idées que j'ai eues sont très dépendantes de la chance pour aller avec le système de strates dans les règles déjà c'est un exercice que j'essaie de faire aussi parce que du coup je dis une chose et je fais l'inverse mais c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire d'avoir une strat niveau 1 et de multiplier les trucs c'est la partie que j'essaie d'écrire on aura l'occasion de revenir au fil des mois et pour citer du coup Ombre Rouge que je salue au passage sur Catch a Look il appelle ça le core system du coup le truc indissociable du jeu de rôle et tout un tas de strates qui se superposent et c'est quelque chose que du coup il pratique dans les parties découvertes d'utiliser que le core system et même de mettre de compte des quelques compétences et de les réserver pour les campagnes et les parties plus longues donc c'est quelque chose qui se fait assez bien et il me semble que même dans les jeux du commerce du coup ça se fait aussi d'avoir des versions abrégées de règles alors faudrait me corriger pour ceux qui connaissent mieux Donjons et Dragons ou tous les systèmes qui en sont dérivés mais il me semble qu'il y a des abrégés de règles et des versions longues des règles genre les livrets joueurs il me semble ne présentent pas toutes les règles donc je pense que c'est quelque chose qui se fait dans les coutumes de jeux de rôle ok et attends je vais dire autre chose mince je vais dire autre chose mais ça reviendra non tant pis c'est pas grave la chance au final ah oui si voilà c'est ça la chance du coup pour moi c'était pendant longtemps c'était au système de résolution d'exprimer la chance et le hasard au sein de la fiction c'était le seul rôle dévolu à mon système de résolution c'était à partir du moment où la chance doit intervenir c'est là où le système intervient et pour tout le reste c'était du blabla ouais et en quoi je suis curieux maintenant de savoir comment est-ce que ta position a évolué parce que tu dis avant c'était ça maintenant j'ai un peu appris qu'on peut faire passer d'autres idées via une fiche de personnages via un système et via un système de jeu ou de partage de narration j'essaie de moins utiliser le enfin je comment dire il y a une partie plaisir à réussir des jeux que j'ai jamais pris en compte et du coup il y a une partie plaisir à progresser que je prenais jamais en compte il y a une partie plaisir à prendre à maîtriser un système à trouver les failles etc c'est des choses que j'essaie de prendre un peu plus en considération et aussi d'amener via les règles un partage des tâches des rôles au sein du groupe de pas juste dire on va utiliser le système que pour lancer les dés et on va le faire trois fois dans la partie et puis c'est tout ouais mais de ce côté là je me demande s'il n'y a pas aussi à aller chercher du côté des jeux de société là ma phrase peut paraître complètement en dehors du scope de ce qu'on parle mais dans le sens que les jeux de société sont très bons pour une chose c'est offrir une expérience où la joueuse est capable de comprendre très rapidement les enjeux quand même enfin faut dire ce qu'il y a dans la le but c'est il y a des jeux on est d'accord qu'il y a des jeux de société qui sont très complexes et qui demandent des séances de 4 heures pour comprendre ne serait-ce qu'un tiers des règles on est d'accord mais néanmoins il y a beaucoup de jeux de société où ils partent du postulat que la partie doit pouvoir se faire 15 minutes après que t'es ouvert la boîte juste on lise un peu les règles on arrive à se figurer l'ensemble d'éléments qui forment le jeu de société moi je trouve ça fascinant parce que juste avec le matériel qu'il y a dans la boîte on arrive à te faire comprendre des choses directement que bon bah voilà ça tu mets tes cartes de tel type de ce côté là de ton petit encart de personnage tu vas avoir des objets tu vas les mettre là et juste visuellement en fait on a une toute petite boîte comme ça devant toi qui te dit bah en fait toi tu vas pouvoir collecter 3 types de choses des objets de la nourriture et il va y avoir des événements que tu vas devoir résoudre qui vont être dans une petite piste au dessus de ta carte personnage j'ai joué à Dead of Winter il y a pas si longtemps le j'ai été surpris d'à quel point le jeu a plein de petites mécaniques complexes mais pour autant quand on te donne entre les mains tes petites cartes de personnages tu comprends instantanément comment est-ce que tu dois les placer qu'est-ce que tu vas avoir accès en termes de système de progression dans le sens tu te dis ok j'ai quoi j'ai des équipements de ce côté là j'ai des blessures que je peux avoir qui vont handicaper mon personnage et c'est tout et en je ne sais pas moi je trouve il y a un petit aspect fascinant un peu sur les sur des jeux de société que j'ai pu expérimenter qui présentent des règles qui sont compliquées qui demandent un bouquin comme ça pour les expliquer mais qui de l'autre côté quand on est face au matériel c'est capable de résumer en très peu d'informations visuelles et en très peu de surcharge le nécessaire qu'il y a en fait pour commencer à jouer déjà et pour se figurer un petit peu ce qu'on va faire alors certes il faut quand même se référer au livret de règles parce que sinon par exemple si je prends l'exemple de Dead of Winter pour comprendre comment est-ce qu'un déplacement se fait d'un endroit où on va chercher des ressources à un autre ça le plateau de jeu ne vous le donne pas du tout c'est faut aller fouiller dans les règles et faut le comprendre mais c'est que quelques mécaniques comme ça et d'un côté joueur on comprend très vite les enjeux et je trouve que dans des jeux de rôle des fois il faut se complucer une quarantaine de pages enfin je sais que j'ai eu parce que j'ai eu quasiment les expériences à quoi un deux mois d'intervalle entre Edge of Sigmar et et ce jeu là et Edge of Sigmar c'est mon MJ il m'a envoyé le bouquin il m'a fait bon alors faudra que tu lises les pages de temps à temps pour comprendre les mécaniques de base du jeu et ensuite du coup j'étais là j'ai bouffé mes 50 pages j'ai rien compris et et alors qu'en fait une fois qu'il me l'a expliqué j'étais en mode bah c'est tout simple c'est juste tu lances un certain nombre de D6 et il faut qu'il y ait tant de D6 qui dépasse la valeur qui t'est annoncée par la meneuse c'est tout c'est tout simple pourquoi j'ai dû lire 50 pages voilà et et il y a ce côté frustrant que la fiche de personnage de Age of Sigmar parce qu'il nous a envoyé des fiches officielles ne t'indique pas sur la fiche directement que il faut que tes compétences là ça veut dire que tu vas lancer des dés à 6 faces et que le nombre que t'es en train de gribouiller là sur ta fiche c'est le nombre de dés à 6 faces que tu vas lancer ce qui pourrait être très simplement figuré par juste un petit marqueur de dés genre par exemple on vous met une petite barre avec des carrés vous grisez hop le quatrième carré et au bout on vous met un symbole fois et puis une petite image de dés et instantanément la joueuse elle est face à elle et comprend que ah donc du coup là je grise la cascade donc ça veut dire que je vais lancer 4 dés c'est ce qu'est ce que je veux dire et ben justement j'allais te parler des fiches de personnages qui peuvent être un excellent interface entre les règles et pas les règles enfin les règles et les joueurs je vais t'envoyer une fiche de personnages et si t'es ok on va pouvoir en discuter ah bien sûr parce que un exemple que j'aime bien pour parler pour parler du coup de systèmes que je trouve intuitifs du coup dans un jeu de rôle que j'aime beaucoup si vous me connaissez sur votre chat vous ne serez pas surprise des surpris ah tu as déjà entendu parler de Camicha le jeu de rôle basé autour du thé alors j'en ai entendu parler mais je n'ai pas vu plus que ça j'en ai entendu parler parce que je suis ton discord et bah il y a le système de jeu c'est tu lances 2d12 et selon les faces sur lesquelles tu tombes c'est une réussite ou non ou un échec ou non si tu as la fiche sous les yeux si jamais tu l'as reçu est-ce que tu l'as reçu je l'ai envoyé en MP sur impeccable bah tu remarqueras donc que Camicha se base sur des attributs qui sont ici les les 5 sens et en gros vu oui Odora etc tu vois 12 petits ronds et bah c'est les 12 faces de ton dé à 12 faces ok et tu peux choisir où tu mets les faces qui vont être des réussites tu peux choisir où tu mets les faces qui peuvent être des bonus et surtout au fur et à mesure de la partie tu peux en rajouter tu peux en enlever tu peux en griser pour que ça devienne des malus et le système de jeu est particulièrement bien visible à travers à travers cette fiche du coup parce que vraiment tu vas avoir par exemple à 2, 4, 8 ce sera tes réussites ça va être inscrit sur tes petits ronds tu vas être blessé donc par exemple tu vas avoir le 12 ce sera un malus donc tu vas griser la case 12 et au fur et à mesure comme ça ton système va se retranscrire très très bien via cette fiche c'est un exemple que j'aime bien et que j'aime beaucoup plus que des fiches un peu old school où c'est des tableurs Excel oui je vais essayer de trouver un visuel de la fiche de Katz par exemple ah qui est bien il me semble elle est bien mais un détail bref ah intéressant un détail qui pour moi fait tout je dois pouvoir avoir euh je vais faire une déclaration de transparence je n'ai pas joué à Katz mais un des membres de notre association a beaucoup joué à Katz et a notamment beaucoup discuté avec une des personnes qui l'a beaucoup popularisé dans ma prairie en France donc je ne peux pas tirer sur Katz parce qu'on me retrouve en plus c'est des gens sympas des gens très très sympas moi je ne vais pas tirer sur Katz mais quand même j'ai un problème majeur avec la fiche de personnage pas avec le système le système je de ce que j'ai testé de ce qu'on a testé on a fait 4 scénarios de qui étaient dans le livret et on a beaucoup aimé mais par contre la fiche de personnage qui à la base est ça il y a un énorme problème selon moi dessus qui est que les compétences qui est littéralement ce qui est testé tout le temps parce qu'il y a une deuxième fiche avec les pouvoirs psy des chats notamment on ne tire pas sur les chats non on ne tire pas sur les chats il n'y a pas de problème on tire sur 4 c'est différent mais par exemple les compétences ici pour calculer les réussites ça se fait en fonction de la petite valeur qui est indiquée ici donc par exemple on a ici 4 points qui vont être mis en chasse sauf que ça se base pas que sur ça ça se base aussi sur des valeurs ici de griffes poils oeil que caresse rondement coussinet vibrisse et le truc c'est que on ne sait pas en regardant juste la fiche à quoi est associée quelle compétence rien ne nous permet de le déterminer et du coup nous en fait ce qu'on a refait entre nous c'est qu'on a repris cette fiche là et on a mis des petits points de couleur à côté pour dire bon bah voilà on met par exemple griffes en rouge bon bah on sait maintenant que la compétence chasse elle utilise aussi griffes et parce que en fait chacune des compétences c'est l'association soit de une soit de deux des caractéristiques et ça permet de calculer littéralement si on réussit ou pas les actions donc le truc qu'on a besoin de tester un peu tout le temps parce que que ce soit dans les scénarios ou même dans ce qu'on fait il y a quand même pas mal de tests qui sont faits et c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire à certaines fiches au final c'est assez proche du reproche que j'ai fait aux fiches de Age of Sigmar c'est que il y a tellement peu à faire pour que ça devienne un tout petit peu plus facile d'accès pour quelqu'un parce que quelqu'un qui connait par coeur le système 4 il est capable de dire que pour chasse il faut qu'il additionne tel truc tel truc qu'il divise par deux et qu'il ajoute son score de base voilà mais que quelqu'un qui débute et ça je l'ai vu parce qu'en fait dans ce groupe où on a testé 4 il y avait 3 personnes qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle et du coup c'était vraiment une étape supplémentaire que de se dire ah c'est quelle compétence qu'il faut que j'aille regarder et ah bah c'est pas inscrit sur ma fiche et que du coup attends je t'emprunte le livre ah non en fait attends je m'en souviens c'est ça et ça voilà c'est mon c'était mon petit réquisitoire que je faisais contre contre de manière générale les fiches de personnages en jeu de rôle et je ne me prétends pas mieux j'ai testé déjà de faire une fiche de personnages et c'est pas simple euh voilà bah justement j'allais dire que cette présentation de compétences avec les bonus malus et c'est du coup très très régulier et je pense que l'information qui manque entre guillemets elle est sur l'écran MJ je suppose elle est sur l'écran MJ mais euh en fait là ça dépend du matériel auquel t'as accès et c'est un petit peu le c'est un petit peu le problème moi j'avoue que je n'ai acheté que euh le livre de base plus euh la fiche en version digitale ouais et effectivement il y avait un écran euh qui à mon avis dessus il y a l'information je sais pas j'ai pas vu l'intérieur de l'écran pour ça et voilà oui après ce que tu dis effectivement si il y a un pense-bet pour chaque joueur ça fluidifie euh la partie je suis assez d'accord avec ça ça permet que bah en fait je me dis comme il y a tout qui est déjà sur l'affiche il y a toutes les compétences qui sont là juste un petit code couleur pour rappeler euh bah quelle caractéristique est associée à quoi ça permet que ce soit la joueuse directement qui dise ok mon lancé c'est ça et qu'elle n'ait pas besoin de demander une action supplémentaire euh à la meneuse ah c'est quoi pour ma compétence de chasse bah bah tiens du coup un je vais reprendre la même idée mais avec Camicha avec une toute petite nuance c'est que les infos qui vont globalement être questions là tout de suite sont techniquement sur les fiches euh officielles sauf que très régulièrement pour Camicha je demande à à mes joueuses et joueurs de recopier la fiche à la main sans rien connaître du système pour apprendre à utiliser le système et pour compenser le fait que j'ai oublié d'imprimer des fiches euh donc c'est des infos qui techniquement ils n'ont pas ils n'ont pas accès notamment les quelques subdivisions intéressantes pour l'essence et du coup euh j'ai testé avec des joueuses et des joueurs et même parfois assez jeunes de leur donner le livre de leur laisser feuilleter pour chercher les infos qui manquent et même de leur donner l'écran et de leur laisser feuilleter les infos qui manquent et ça marche assez bien du tout ok euh pour compenser du coup le fait qu'il manque les couleurs entre guillemets des sens euh ben c'est c'est quelque chose que j'aurais confié et même avec des enfants ça marche plutôt bien de dire bah si vous voulez cette info elle est à telle page dans le livre et je l'ai fait moult fois parce que je n'ai toujours pas imprimé de fiches pour Camicha même après une quarantaine de parties ok c'est vrai que c'est oui c'est quelque chose qui est envisageable aussi et après en soi ça pose la question aussi de à quel public on destine ce qu'on fait parce que si c'est un public rôliste un peu averti ou au moins une des personnes à la table elle l'est c'est sûr que il peut y avoir un petit peu cette bah c'est un peu en fait comme comme dans un jeu vidéo qui serait difficile à appréhender si on le commence tout seul la marche elle est énorme et on peut se décourager si on le commence qu'avec des personnes qui connaissent qui connaissent pas ça peut avoir les deux effets ça peut être soit en tant que groupe on se motive et on va au bout du truc et on apprend comment ça marche et si ça peut être aussi bon on se décourage collectivement quoi l'investissement est trop grand et et de l'autre côté si on a quelqu'un à la table qui est capable de dire ok bon comme toi c'est pas jetant que vous pourrez trouver l'information ça canalise énormément ça guide énormément et ça ça a des effets bénéfiques je pense que c'est vraiment par exemple si on cherche à toucher un public qui n'a jamais fait de jeu de rôle que ce soit celle qui va être meneuse comme les joueuses par exemple avoir quelque chose qui soit le plus fluide possible je pense que ça peut aider beaucoup à rentrer dedans parce que comme il y a plein de choses enfin tous les codes du jeu de rôle qui sont pas encore connus mettre une barrière en plus qui soit le système est un peu dur à décoder ça peut rebuter encore plus et j'avais vu l'exemple d'un jeu de rôle d'ailleurs que j'avais présenté qui s'appelle il s'appelle Quest je crois si jamais je ne me trompe pas mais je ne me citais pas là dessus qui était un jeu de rôle à destination de joueuses débutantes où vraiment tout le début du manuel c'était on t'expliquait ce que c'était qu'un jeu de rôle on t'expliquait comment est-ce que tu formais les interactions autour de la table et le tout dans un livre très aéré très illustré très espacé avec pour but de qu'à la fin du livre qui faisait une centaine de pages mais des pages très aérées c'est les bases de ce que c'est qu'un système de jeu de rôle quelques petites bases de l'univers dans lesquelles on te proposait de jouer et que ce soit vraiment un kit pour des personnes qui n'auraient jamais fait de jeu de rôle après il y a la question de est-ce que ça intéresse vraiment des gens il me semble que si c'est bien le jeu je pense c'est avoir entendu des retours assez bons sur ça mais oui le fait que du coup toutes et tous n'ont pas les mêmes attentes ce qui peut encourager une personne va décourager l'autre ça c'est pas facile à gérer surtout avec des personnes néophytes parce qu'au final moi ce qui me rebute dans le jeu de rôle c'est ce qui intéresse le plus des communautés entières et finalement assez nombreuses donc c'est assez incroyable oui c'est ça c'est bien Quest je viens de ouais bah sachez qu'il est disponible en PDF gratuitement si vous avez envie de de le feuilleter voilà mais il y a de plus en plus de jeux comme ça qui sont pensés pour les publics non non-rôlistes depuis les années des années 60 ce qui est plutôt chouette parce que ça va aussi de pair avec des feuilles de personnages moins faites sur Excel oui je suis très mal passé de ce côté-là des livres moins moins faits sur Excel aussi je peux peut-être te montrer parce que nous aussi on a des fiches perso qu'on a fait nous-mêmes qui se voulaient être délivrés et je ne sais pas si j'en suis content des fiches perso je pense qu'a priori plutôt non non je n'en suis pas spécialement content tiens nos fiches perso personnelles le lien a un peu marché ici ressemblent trait pour trait aux mêmes idées que Camicha c'est un peu réparti pareil quelques détails près moi mes fiches perso ont toujours été prévues pour être pliés en deux avec d'un côté les infos d'un côté d'un côté ton personnage toujours cette dualité univers et règles ce qui va changer ça changera sur la prochaine c'est une promesse dans cette émission les prochaines fiches perso incluront des choses moins opposées effectivement c'est des us qui me met que feuille de calcul plus diagramme des stats avec moi c'est vraiment un cours d'excel c'est pas faux mais ça va changer rassurez-vous de nombreuses promesses réalisées ce soir oui mais ouais pareil en soi j'ai pas vraiment de fiches de personnages que je puisse présenter de mon côté ça on en est encore loin ouais bah du coup vu qu'on parlait système et un peu gameplay après avoir lu un bouquin sur le game design je voulais essayer je voulais essayer de mettre des boucles de gameplay du coup au sein même de l'affiche avec d'essayer de théoriser les actions que tu fais et la lecture que tu feras de l'affiche de perso à savoir tu utilises le système de résolution d'un côté tu ajoutes ce que tu gagnes de l'autre ce qui modifie l'histoire de ton personnage ce qui modifie son équipement etc et de faire une boucle de gameplay avec tout un parcours un peu classique ce qui du coup se fait très facilement dans les jeux vidéo ce qui est plus difficile je trouve à théoriser dans un jeu de rôle mais c'est des trucs qu'on doit revenir pour faire des émissions parce que je vais essayer de m'y mettre je regarde très fort ma pile de feuilles volantes à ma droite mais il y a beaucoup d'infos qui sont censés être là-dedans qui sont censés aller avec cette idée de mieux intégrer le système de résolution à l'affiche j'essaie de récupérer les visuels de quest en même temps tu as du coup un retour sur les parties avec toi je me demandais si tu avais du coup des fiches complètes qui ne sont pas dans le bot discord que tu as créé mais du coup plutôt non c'est ça alors j'ai les j'ai des fiches de stats dans le sens que c'est effectivement des tableurs excel mais c'est tout et je peux présenter les envers du décor bien évidemment même si ceux-ci sont un petit peu terrifiants toutefois avant histoire de juste rapidement le présenter vous avez le livre de quest qui voilà comme je vous disais c'est vraiment quelque chose de très aéré c'est juste voilà il y a quelques textes on vous dit de quoi vous avez besoin pour lancer une partie et on vous décrit comment est-ce que ça se déroule une partie de jeu de rôle avec simplement des petites des petites choses par exemple pour vous figurer les distances que vous aurez à avoir soit en combat en action etc on vous donne juste des qualificatifs c'est pas des règles qui sont très compliquées du tout dans le sens qu'on vous explique que voilà vous allez lancer des dés et que ça va être 20 c'est un triomphe jusqu'à 1 c'est la catastrophe des choses qu'on retrouve assez souvent dans les jeux de rôle mais qui là sont vraiment ramenées à l'essentiel c'est on essaie de présenter et en fait de ce côté là je trouve pas que quest fasse un lien du tout entre sa narration et son système c'est vraiment considéré comme deux entités séparées mais c'est un choix dans le sens que c'est pour simplifier au maximum la partie système et rendre le passage de par exemple quelqu'un qui viendrait du monde du jeu de société le plus facile possible vers ses débuts dans le jeu de rôle quoi et voilà on vous présente la fiche et comment est-ce que ça se passe et il y a aussi des outils de sécurité émotionnelle qui sont dans un autre PDF qui est associé voilà donc si jamais vous voulez y jeter un oeil c'est vraiment sympathique et je pense que quand j'aurai à rédiger mon système ce que je commence déjà un petit peu à refaire je pense que je vais prendre une approche un peu comme ça d'y aller étape par étape et considérer qu'on y vient sans un petit peu préacquis tiens je vais checker quelque chose parce que c'est des documents que j'avais commencé à écrire aussi alors comment je l'avais présenté de mon côté à savoir que j'écris plusieurs documents et il y en a un qui avance absolument plus du tout à ce moment précis mais c'était une campagne qui avait pour but de transformer les joueuses en MJ à la fin de la campagne et ça commençait par un inkipit sur les règles c'était pas aussi bien présenté que dans mes souvenirs terribles enlevons ce document ça a l'air chouette comme façon de présenter du coup classique dans le fond mais beaucoup moins rébarbatif dans la forme et ça c'est vraiment très intéressant c'est quelque chose qu'on avait discuté en off mais dans les jeux de rôle à l'ancienne le côté c'est quoi le jeu de rôle finalement c'est souvent débattu et lu et discuté que par les gens qui connaissent déjà le jeu de rôle alors que là c'est le contre-pied total de présenter le jeu de rôle avec la volonté de vraiment présenter le jeu de rôle et c'est plutôt cool et je dirais que c'était l'occasion voilà quand on parlait de mes tableurs Excel voilà voilà où on en est actuellement on est sur ce genre de choses absolument horribles et heureusement les joueuses et joueurs n'ont pas à voir cette chose pour comprendre ce qui s'y passe mais il va falloir que je fasse évoluer le système pour qu'un jour il soit utilisable sous la forme d'une fiche physique en papier qui se tienne sur un carré de papier à quatre voire moins je trouve pas ça si horrible et même j'aime un peu bien attention tu es en train de changer ah oui il y a deux personnes que je cite souvent pour me faire changer sur mes approches du jeu de rôle il y a toi comme j'avais l'occasion de te le dire l'auteur de Catcher donc c'est avec vous que j'ai beaucoup parlé système en tout cas dans mon ressenti parce que tu me dis l'inverse mais dans mon ressenti en tout cas tu as eu une influence sur mon parcours bah je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça parce que vraiment c'est ok je me pose des questions mais au delà de ça je suis très loin d'en avoir les réponses ah il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin je cherche quelque chose du coup attends je suis en train de me fouiller mes archives mais l'espèce de diagramme en haut à droite j'aime beaucoup et c'était sur ma première proposition de fiche qui a été abandonnée très vite parce que c'est pénible à faire mais c'était une des premières propositions et du coup je trouve ça un peu cool je fouille je pense qu'un rebond qu'on peut faire quand même c'est que ce que va être un système au delà de ce que c'est en termes de définition mais ce qu'il va être concrètement dans sa mise en place ça va être aussi un peu conditionné par le médium parce que là je peux me permettre de faire des choses comme ça et ça passe parce que je fais du dématérialisé et qu'il y a de l'abstraction par dessus dans le sens que c'est un bot qui gère tout ce qui se passe dans ce tableur je devrais le faire en présence je passerai pas du tout par là et d'ailleurs j'ai la question qui va se pointer là au bout du mois où je vais devoir faire des parties dans mon univers avec mon système en présentiel bon comment dire bah vraiment Roll20 me donne envie d'utiliser des systèmes que je déteste notamment du coup ton joueur dragon et le voir hammer parce que cliquer sur un petit bouton il y a écrit taper et pas avoir à faire tous les calculs je trouve ça très cool tu vas du coup devoir extraire le core system de ton de ton de ton système pour le présenter le système nostral du coup est très bien dans ces cas là vu que tu auras un ordinateur de moins entre toi et le groupe effectivement du coup on peut afficher bonjour voici un document d'archives qui contient un diagramme alors qu'il n'est pas utilisé visiblement c'était ma première proposition de fiche qui date des années des années terribles dont je ne me souviens plus avec un bon paquet de compétences ici en bas oui qui sont absolument pas alignés c'est terrible je trouve ça très ludique en fait le fait de voir directement les différences entre tes entre tes points forts et tes points faibles on a une question pour toi question bête mais à quoi ça sert le diagramme bah moi du coup je trouve que ça monte très très bien là où ton personnage est plutôt doué là où ton personnage ne l'est pas du tout puisque normalement et je pense que c'était le cas aussi sur ce que nous avons très avant ça affiche la somme de tes points du coup enfin de tes attributs si je dis pas de bêtises bah de mon côté c'est légèrement différent dans le sens qu'il y a un petit twist c'est que comme ces points là servent aussi de valeur de vie dans le sens que quand on en a un certain nombre qui passe sous un certain seuil on tombe dans l'inconscience et bah ça permet d'avoir une représentation de à quel point est-ce qu'on est proche de cette perte de confiance ou pas lorsque on va être blessé ou que on va être dans des situations qui psychologiquement seront difficiles à supporter parce que ça c'est un truc les points de vie j'ai voulu très vite m'en débarrasser à cause de du fait que le public avec lequel je faisais mes parties de jeux de rôle avait de très fortes influences jeux vidéo et que du coup pour eux tant qu'ils avaient un point de vie même si c'était 1 sur 50 bah tout allait bien somme toute ils étaient pas encore à zéro donc j'ai essayé de faire passer par un système où il y avait vraiment un petit personnage de dessiner avec des zones du corps et on mettait des états de blessure dessus c'était beaucoup de management à faire de là tu es blessé à tel endroit plus que ça donc du coup voilà et j'étais pas très bon non plus pour organiser mes fiches à cette époque là je dis pas que je suis mieux maintenant mais je me risque plus à des choses périlleuses comme ça et du coup ça donnait un petit peu ce que je ce pourquoi j'incendiais cats gentiment qui était que on était face à ma fiche et on savait absolument pas quoi était en lien avec quoi en fait parce que il y avait cette règle que par exemple si on avait une blessure à la jambe ça impactait l'agilité sauf que c'était pas directement marqué et c'est d'ailleurs en particulier permettre d'opposer des choses dans le cas le jeu de rôle ça montre la diversité des options des persos oui en soi oui je suis assez d'accord d'ailleurs on salue toute l'équipe de cats qu'on recroisera avec plaisir à Cassiusberg non mais à comprendre que moi vraiment contre l'équipe de cats je n'ai strictement rien et je trouve que le jeu est très bien ah oui oui bien sûr moi moi aussi pour le coup j'ai eu des personnes qui ont adoré j'ai pas encore eu la chance de tester du coup bah si t'as l'occasion franchement vas-y c'est vraiment juste l'exemple que j'avais en tête pour ce truc de la fiche perso sinon on n'a jamais utilisé ces diagrammes pour autre chose mais en même moi je suis en train d'y revenir parce que je trouve que c'est pas le plus lisible pour ce que je cherche à retranscrire à l'époque je voulais les utiliser pour ça de montrer quel personnage est fort en force ou en agilité parce que du coup ça apparaissait ça apparaissait très bien tu avais du coup la même structure chez tout le monde et puis tu pouvais compléter tu pouvais compléter les diagrammes de toute l'équipe pour finalement avoir ça montrait très clairement qui était bon ça reste complètement de la présentation c'était vraiment moi aussi dans mon cas c'était vraiment être capable de dire tu mets 4 piges de personnages côte à côte t'es capable de dire en un clin d'oeil ok celui là je vais plus pouvoir le challenger sur cette partie là de son personnage peut-être t'as évoqué les points de vie c'est quelque chose que Nullbuck utilisait c'est quelque chose que j'ai très rapidement balayé sous le tapis avec tout le reste mais je le redette un petit peu ok parce que j'ai l'impression alors du coup c'est surtout en one shot mais j'ai l'impression que te dire t'es blessé à la jambe t'auras un léger malus et te dire t'as perdu un tiers de tes points de vie il y en a un des deux qui est le plus fort et c'est pas le côté narration qui gagne sur ce cas précis ok ça j'avoue que c'est une question que je ne suis pas posée sous cet angle là parce que vraiment comme je te dis la seule expérience que j'ai eu c'est des publics très orientés jeux vidéo qui du coup pour eux tant qu'il y avait un point de vie dans la barre ça rentre ça passe vas-y on continue et j'ai pas eu du coup le retour inverse de ça c'est intéressant et au final je l'ai très vaguement et très imparfaitement aussi répondu à la question avec le système que j'ai actuellement qui est que quand on est blessé ça impacte directement les statistiques mères ce qui ne va pas toucher les petites compétences individuelles et ce qui fait qu'on reste fort dans certains trucs malgré tout si on a investi beaucoup de points dedans parce que pour nous c'est très important mais pour les choses où on a investi moins de points par contre l'impact est vraiment fort et donc du coup un personnage qui est pas exceptionnel en termes d'aptitude en acrobatie par exemple va se retrouver à beaucoup perdre si jamais il 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 est blessé dans son agilité quoi bah tiens du coup je vais me permettre d'introduire le système de jeu de sombre que je trouve incroyable sombre un jeu de rôle dont vous incarnez les victimes d'un film d'horreur et un système de résolution basé sur vous avez deux stats en corps et en esprit c'est sur 12 c'est à la fois un reflet de l'état d'esprit de votre personnage un reflet de sa santé et un reflet de ce que vous allez pouvoir faire et l'idée pour aller avec le fait que vous êtes dans un film d'horreur bah tu commences à 12 si tu te fais blesser en corps ou en esprit ça ne change finalement pas grand chose tes points de vie descendent tu peux par exemple perdre 7 points d'un coup tu vas passer à 12-7 et je ne suis pas en état de faire le calcul 4 ? non je ne sais pas bref c'est pas grave tu vas donc passer à ce résultat aléatoire qui fait que désormais tes G vont être infiniment plus durs parce que tu as été blessé et du coup au lieu de faire tes G sur 12 tu les fais sur le nouveau résultat et plus c'est dur plus c'est dur plus t'es blessé plus tu vas être blessé et le jeu n'est pas prévu pour que tu survivres au scénario puisque tu incarnes des types de films d'horreur et le système de narration le système de jeu et le système de création de personnages vont dans ce sens là ouais du coup ça c'est un super exemple de à quel point le système est connecté à sa narration du coup c'est un système que j'utilise en ce moment d'ailleurs j'ai même testé mes univers avec ce système histoire de de me simplifier la vie et en plus de tester différemment des trucs que j'ai créé et ça marche plutôt bien et c'est assez chouette avec un twist c'est que quand ton esprit se dégrade ta personnalité que tu as créé en tirant globalement des cartes ta personnalité en soi se dégrade alors même si j'aime pas trop l'approche que certains traits de personnalité sont un peu clichés et pas forcément traités enfin pas de la façon la plus correcte je trouve mais tu peux avoir des traits de personnalité très clichés très grossiers qui vont se dégrader et devenir de plus en plus néfastes entre guillemets pour ton personnage en tout cas en tout cas ça marche très très bien dans un film d'horreur et ça marche plutôt bien autour de la table aussi il doit vraiment y avoir une pression croissante au cours de la partie de ce côté là grâce à cette mécanique là que j'arrive pas forcément très bien à rendre mais des parties que j'ai fait en tant que joueur ça marchait plutôt bien ton personnage entre guillemets va commencer maniaque c'est genre t'as deux mots qui définissent ton personnage maniaque et un autre et au fur et à mesure où ça se dégrade tu retournes ta carte et tu deviens obsessionnel et après tu deviens incapable de penser à autre chose que ce que t'as fait et ça va avec le côté le côté où ton perso va mourir en fait alors médicalement ça fait aucun sens mais dans le jeu de rôle ça marchera très bien et dans la fiction aussi il y a juste quelques retours je dis attends principalement à moi pour que j'arrête de parler mais il y a quelques retours du coup dans le chat oui Féning qui dit qu'en tant que joueuse perdre des points de vie ça me touche beaucoup pour avoir juste un point de vie quelle horreur c'était complètement en ligne effectivement avec ce que tu me disais et je comprends parce que de mon côté quand j'ai été joueur dans un système où il y avait effectivement des points de vie quand je voyais mes points de vie descendre j'avais ce sentiment de me dire et je vais mourir en fait voilà et j'arrivais je pense que c'est aussi moi qui n'arrivais pas à le retranscrire à mes tables quand j'étais côté meneur en réalité plus qu'un public même si le public compte forcément pour la manière dont c'est interprété là tu vois tu dis toi pour le retranscrire mais du coup le système peut t'épauler peut t'épauler dedans et la fiche perso aussi ouais même si je reste persuadé que de ce côté là le fait d'être en dématérialisé n'aide pas parce que on avait le problème que même dans cette époque où j'avais des points de vie on utilisait Roll20 et que c'était l'époque vraiment de Roll20 première version quoi il y avait le set de fonctionnalités de base et c'est tout donc créer des fiches de personnages par exemple c'était pas vraiment faisable du moins elles n'étaient pas adaptables du tout elles étaient très peu modifiables donc on avait dû faire avec les moyens du bord et on avait des fiches par ailleurs sauf que ça impliquait que du coup la joueuse le joueur ouvre d'un côté son onglet Roll20 d'un autre côté son onglet avec sa fiche de personnage et que soit il navigue entre les deux soit il ait suffisamment de place sur ses écrans pour afficher les deux côte à côte et en fait ce qui se passait la plupart du temps parce que on parle quand même des années 2016 c'était encore des petits écrans qu'on avait un peu tous parce que on était tous dans des situations soit étudiants soit assimilés donc on avait tous des petits écrans et on mettait juste Roll20 en grand et quand on en avait besoin on faisait juste un alt tab pour aller choper et l'onglet où il y avait la fiche de personnage donc du coup on n'avait pas en permanence sous les yeux que ah bah mon personnage il est à tant de points de vie c'est vraiment difficile ma situation actuelle dès qu'on faisait un alt tab cette réalité là n'était plus vraiment présentée donc au bout d'un temps j'avais fini par mettre quand même des barres de points de vie sur les tokens Roll20 ce qui était possible de faire mais ça restait bah assez approximatif et surtout une fois que des joueuses et joueurs prennent des habitudes avec un système c'est très difficile de les faire changer je trouve oui 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 il y a Sidious qui dit que pour ton système de blessure quand il avait il ou pardon quand j'avais participé à ton jeu de rôle c'est un peu simple j'avais bien aimé et tout le monde était un peu plus prudent mais par contre on faisait sûrement plus de stratégie hors RP je corrobore complètement et il y a de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube qui illustrent complètement ça ça totalement et là j'ai la situation un peu inverse dans le sens qu'il y a très peu de stratégie qui est faite mais par contre les personnes sont moins prudentes parce que les stats sont plus déconnectés en fait donc c'est une question d'équilibre il faut que je trouve quelque chose entre les deux du coup dans les parties de sombre que j'avais testé il y a une partie du système qui fait que soit tu prends des dégâts fixes soit tu prends des dégâts qui vont augmenter avec l'échec que tu fais avec ton jet de dé et c'est arrivé que sur une action toute débile où le personnage se fait jeter en prison cette personne avait perdu je crois plus de la moitié de ses points de vie et tout d'un coup le côté en fait tu vas certainement pas survivre je pense qu'elle l'a compris d'un coup d'un seul en voyant sa barre de points de vie qu'elle fait pouc il y a eu un peu des sons après parce que c'était vraiment la première blessure et c'était un peu hardcore mais je le trouve alors que je n'utilise pas tant que ça que les points de vie c'est cool du coup pour synthétiser la chose et d'autres personnages d'autres personnes aussi avec sombre ont fait les frais de la situation semble tout bien fonctionner et tout d'un coup tout part complètement de travers ok je conseille sombre c'est cool je note ça dans un coin de mon esprit pour alimenter ma réflexion est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les quelques définitions du jeu parce que finalement enfin du jeu pardon des systèmes parce que j'en avais mis de côté vas-y lance-toi lance-toi je vais citer la thèse de Coralie David sortie en 2014 que vous trouverez assez facilement qui s'appelle le jeu de rôle sur table l'inter-créactivité de la fiction littéraire et en gros l'inter-créactivité c'est une notion qui va être importante du coup pour moi et aussi pour la définition qui va suivre et du coup elle définissait le système de jeu selon trois axes immanent un instrument qui vient soutenir la participation créative des joueuses en organisant régulant et répartissant la participation créative des joueuses il code et rend interactif l'univers pour permettre la participation créative des joueuses et il manque un axe qu'est-ce que j'ai fait bon en tout cas le système de jeu c'est l'ensemble des dispositifs qui rend la fiction interactive donc ça c'est sa définition de base ok donc c'est même ça englobe finalement même les approches ça englobe l'univers ça englobe la résolution ça englobe tout oui ça c'est ça ça englobe en fait toute chose qui en fait au final mis à part l'accroche initiale qu'on va poser qui n'est pas forcément interactive tout le reste en soi l'est parce que enfin j'imagine du moins autour d'une table c'est construction d'une histoire collaborativement et les différentes personnes viennent ajouter au final leurs petits grains leurs interrogations et aussi leur manière de percevoir le monde qu'on leur a décrit pour y calquer des actions concrètes même l'approche initiale peut l'être au final parce qu'il y a de plus en plus de jeux de rôle où tu commences par créer l'univers où tu commences par créer l'histoire de ton groupe c'est vrai c'est vrai ton personnage finalement on avait testé du coup de choix à Kaisersberg un jeu de rôle qui se voulait de l'old school de l'OSR et toute la première partie c'était on crée les bases de l'univers en répondant à des questions c'était très interactif c'était vraiment très cool cette première partie et en créant nos personnages du coup on répondait à des questions mais on crée les uns avec les autres c'était assez cool mais je suis d'accord que très souvent dans mes parties aussi généralement la première demi-heure c'est une présentation et comme ça on part tous d'une base un peu commune ouais bah en fait j'ai un peu la sensation que pour un jeu qui se base sur un univers qui est écrit par ailleurs et dont les personnes qui sont autour de la table n'ont pas forcément conscience il y a une nécessité un petit peu de passer par cette phase que certes on peut recourir un petit peu à des artifices pour limiter cette partie mais que ce segment non interactif ou peu interactif du moins parce qu'il peut l'être quand même on peut quand même construire des trucs collectivement dans cet espace là il a nécessité d'exister un peu bah une de mes combines pour faire semblant que c'est interactif tout en ne l'étant pas vraiment c'était de faire lire tour à tour la présentation de l'univers à la table oui ce qui ne marche pas il ne faut pas forcer les gens qui ne veulent pas lire mais quand des personnes sont volontaires du coup ça marche plutôt bien alors au final c'était mon texte que j'avais écrit en amont dis donc que je suis à l'intérieur de faire des bêtises mais du coup le côté interactif présenté comme particularité du média jeu de rôle c'est un peu dans le lien de différentes définitions que j'avais pu rencontrer j'avais notamment j'avais fait quelques recherches j'étais tombé sur le le livre qui était Building Blocks of Tabletop Game Design par Engelstein et Salève dans la deuxième édition et il parlait un petit peu du jeu de rôle dans le sens qu'il montrait qu'il y avait plusieurs enfin en fait c'est plus une anatomie un petit peu de tous les jeux notamment de société je trouve que l'axe est vraiment porté sur les jeux de société et il montrait qu'en fait il y avait des jeux de société déjà qui rentraient dans plusieurs des catégories qu'ils avaient définis parce que je sais plus combien de catégories ils définissent je sais plus si c'est 19 ou 27 mais c'est dans cet ordre là et il montrait que le jeu de rôle il s'inscrivait dans plusieurs de ces catégories et qu'il était en fait à l'interface entre plusieurs suivant le style de jeu dans lequel on gravitait mais il y avait des notions très proches justement sur l'interactivité qui restait par contre une des clés qu'on ne pouvait pas vraiment détacher de de ce que c'était cette notion de jeu de rôle et et sinon dans Definitions of Roleplaying Games par José Pézargal et Sébastien Dieterling ils faisaient une petite analyse de ce que c'était qu'un jeu de rôle et de ce que c'était qu'un système de jeu de rôle et ils en venaient à la conclusion que la définition elle changeait suivant l'objectif que l'on recherche et qui aimait la définition ce qui était un peu trouvé sous le sens mais néanmoins ils repassaient par cette notion de l'interactivité qui était une des clés fondamentales et bah aussi dans les définitions de DeGroove que j'ai présenté un petit peu tout à l'heure d'ailleurs je me permets de glisser dans le chat le site en question il mettait justement en avant parmi ces définitions que je en vais vous remettre ici à l'écran on voit l'évolution des définitions dans la liste d'articles et où justement il y avait cette notion de donc un jeu de rôle c'est un jeu de fiction dans lequel les joueurs vont s'organiser pour donner à certains joueurs une agentivité particulière sur un des personnages de la fiction et à d'autres une agentivité particulière sur le reste de l'univers on a cette on a encore cette notion qui est là en train de le fond mais j'aimais beaucoup cette série de définition parce qu'il pose vraiment par étapes il définit d'abord ce que c'est qu'un jeu même si j'ai commencé à lui poser une question et il faudra que je regarde plus en détail sa réponse parce que je me posais la question quand il présente un jeu il dit que c'est toute activité libre qui consiste à appliquer un système logique et qui n'a d'autres buts qu'elle-même le qui n'a d'autres buts qu'elle-même il m'a posé un petit peu question dans le sens qu'il y a des jeux qui se revendiquent ouvertement comme voulant faire passer un message ou les jeux type jeu éducatif qui ça a un autre but que juste l'activité en elle-même ça a un but d'apprentissage mais d'une forme détournée et donc du coup la question que je me pose c'est est-ce que dans le cadre de cette définition là on considère du coup que c'est un jeu ou est-ce qu'au contraire c'est qui n'a d'autres buts qu'elle-même qui en fait est plus large que ce qui veut bien les séparer de prime abord donc pour ça j'ai pas encore les réponses je vous tiendrai informés au moment où je les aurai je sais que c'est une définition un peu old school de ce que c'est un jeu et dans cette vieille définition du coup en sociologie mais je ne sais plus exactement d'où ça vient mais ça va me revenir à partir du moment où le jeu a un but ou une condition ça cesse d'être un jeu à partir du moment où c'est plus libre je pense que ça vient de là ce sera beaucoup plus clair quand j'aurai retrouvé ce que j'essaye de dire mais je devrais le trouver dans les notes dans la partie définition ancien enfin ou vieux il y a plus d'infos et je pense que ça va venir ça va je vais retrouver ce que j'essaye de dire ouah c'est pas clair excusez-moi mais oui le jeu libre c'est c'est une conception du jeu qui ne prend pas en compte le fait qu'un jeu peut avoir une portée politique ou devrait avoir une portée politique il y a 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 des définitions qui peuvent s'opposer et qui se sont opposées alors est-ce que je vais retrouver sinon je vais chercher autrement vous allez peut-être voir passer du coup des vieilles théories qui ne sont plus d'actualité notamment la théorie GNS qui est évoquée du coup sur cette vieille version même pour cette théorie que je trouve personnellement toute pétée l'interactivité du coup reste au centre enfin l'interactivité reste au centre du coup de la proposition je vois GNS c'est le c'est le fameux triangle qu'on présente enfin qui a des fois été représenté où en gros il y a trois pôles il y a simulation il y a le narratif et le troisième je ne l'ai jamais attends simulationnisme narrativisme et le dernier c'est le fait d'aimer jouer avec les dés et les systèmes ludiques en français c'est ludique 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 narrativisme et simulationnisme c'est un système qui est considéré comme tout péter depuis 40 ans mais que les gens continuent à utiliser quand même et c'était une époque enfin ça a dû être une époque des visions différentes de ce que c'est un jeu de rôle et au final un jeu de rôle c'est tout à la fois et ça peut être tout à la fois c'est une théorie pour classifier en soi ce que moi en fait je le voyais plus comme une espèce de triangle parmi lequel on se rapprochait plus d'un pôle ou de l'autre et que c'était à ce titre là un petit peu une grille de lecture j'avoue que je l'ai jamais vu comme plus que ça et que c'était vraiment pour dire c'est mon interprétation que c'est un truc qui classe les types de jeux oui c'est ça c'est ça c'est complètement ça ça avait du sens à un moment où tu avais des jeux de rôle très polarisés très proches du wargame ou très éloignés du wargame alors que au final moi je trouve que ça marche pas et je suis en train de meubler le temps de chercher dans un document et puis surtout qu'à mesure qu'il y a eu de plus en plus d'expérimentations qui ont été faites il y a tellement de jeux qui se trouvent entre deux que c'est difficile de quantifier à quel point par exemple un jeu va être simulationniste ou ludique ou narrativiste et en plus de ça au delà du jeu il y a le gros problème selon moi là c'est juste mon interprétation du truc que les personnes qui sont autour de la table conditionnent aussi à quel point l'expérience va tendre vers un pôle ou l'autre parce que si jamais on a un groupe qui a envie à fond de faire de la narration alors que le système à la base il est plus un système de wargame bah ils vont modifier des trucs pour que quand même dans leur univers ils arrivent à glisser plein de narration donc ce qui est rigolo c'est qu'il y a tout le courant The Forge qui est venu juste après et qui a éclaté en long en large en travers cette classification du coup en jeu de société des plus contraintes ça je suis d'accord ouais c'est sûr qu'un jeu de société tu peux le modifier un petit peu mais c'est moins commun on a plus envie un jeu de société de suivre simplement ce que le jeu nous dit de faire c'est vrai que ça ça pourrait poser tout un tout un champ de réflexion qui est que quand même en jeu de rôle on aime bien essayer de casser les choses est-ce que c'est le cas de tout le monde pas forcément mais c'est que de mon expérience je croise plus ça dans le jeu de rôle que dans le jeu de société moi j'ai tendance à à tricher involontairement évidemment à l'insu de mon plein gré mais à tricher tout de même et souvent en jeu de société du coup après ça je considère pas trop que c'est cassé je trouve que c'est plus c'est plus une question d'exploitation des limites du système qui est décrit par par le set de règles du jeu de société mais que par contre cette envie de tester des choses elle est quand même aussi présente en jeu de société en soi mais j'ai une légère sensation que ça va un peu plus loin quand même parce qu'il y a une part d'interprétation d'improvisation et surtout d'attribution en fait parce que je dirais un jeu de société la plupart du temps c'est un peu impersonnel c'est on joue à ce jeu de société c'est pas on incarne un personnage qui est à l'intérieur d'un univers il y a une étape en plus parce que certes il y a un système de règles aussi dans le cadre du jeu de société dans le cadre du jeu de rôle t'as aussi ce personnage que tu dois interpréter qui est ton interface avec l'univers dans lequel tu transposes une partie de ce qui fait toi ou de ce qui ne le fait pas mais de ce que tu t'imagines être le toi virtuel qui fait office d'avatar dans le monde tiens j'ai enfin trouvé ce que je cherchais c'est le philosophe Roger Caillot qui en 67 définissait le jeu comme libre séparé des autres activités humaines incertaines improductives réglées effectives et si tu vas à l'encontre le jeu cesse d'être un jeu donc poursuivre un but politique c'est aller à l'encontre du jeu poursuivre un but éducatif c'est aller à l'encontre du jeu parce que je ne suis pas d'accord je ne suis pas spécialement d'accord non plus j'avoue je suis plus à dire parce que en fait le jeu devient un support en quelque sorte tout simplement tu as eu plus d'espace pour la négociation pour la discussion dans le rôle pour la négociation ou se mettre d'accord en fin de la règle ça je suis d'accord ça c'est très drôle ça peut être très drôle ça peut être très frustrant aussi mais se mettre d'accord sur les points qu'on utilisera ou qu'on n'utilisera pas je trouve ça hilarant ouais et Shadowrun j'ai jamais fait deux fois le même système c'est toujours très drôle on va dire que tu n'es pas sur les règles elles ont trop d'enjeux ouais et d'ailleurs ça va être assez intéressant je me permets de glisser une parenthèse ici encore une fois ça va être assez intéressant parce qu'avec quelqu'un dont je suis proche on est en train de développer un jeu de société mais qui est à l'hybride entre un jeu de société et un jeu de rôle dans le sens que il y a un ah si 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 comment on va te classer comment on va te classer enfin comment on va vous classer qu'allons faire mais où le le concept c'est que donc c'est des personnages qui sont perdus dans une forêt maudite et qui doivent s'en échapper et pour ça il va y avoir un certain nombre d'épreuves de narration qu'ils vont devoir faire donc il y a une part de d'improvisation et de jeu de personnages dans le sens que à chacun à chacune de ces de ces runes d'improvisation il y a une personne qui va endosser le rôle du personnage que les joueuses et joueurs viennent de rencontrer et les autres joueuses et joueurs vont avoir des cartes éléments et ils vont devoir construire une histoire à partir de ça et à la fin il y a une espèce de finale où la situation va être inversée c'est les joueuses qui ont raconté l'histoire qui vont devoir être un peu les juges de ce qui va être dit et la personne qui était destinataire de l'histoire auparavant va devoir la raconter au mieux en évitant des sujets etc suivant le gardien qui sera face à elle donc du coup il va y avoir quand même une part d'incarnation de personnages même si c'est des personnages qui vont être tous préfets mais il y a des rôles quand même et il y a des thèmes à aborder des thèmes à pas aborder etc donc il y a aussi une part d'exploration avec des règles très très simples simplement se déplacer de case en case des histoires de zones dans la forêt qui sont impraticables ce genre de choses donc il y a des mécaniques très fortes de jeux de société il y a aussi des choses qui sont plus empruntées du man du jeu de rôle bah du coup moi messieurs c'est du jeu de rôle enfin c'est que du jeu de rôle en fait ok alors une vision qui n'est pas tradie du coup mais ça reste du jeu de rôle oui en soi oui parce que c'est il y a de l'incarnation de rôle il y a un personnage qu'on a oui en soi de ce point de vue là si on le prend sous cet angle là après ça nous pose la question de où elle est la limite je me risque pas à ça c'est bon il y a littéralement un site entier qui s'appelle c'est pas du jeu de rôle qui présente du jeu de rôle et je je sais que des personnes posent des limites très claires genre le site du grog pose des limites sur c'est quoi le jeu de rôle mais oui je vais faire l'exercice inverse pour moi du coup la limite du jeu de société c'est qu'à partir du moment où tu t'engueules et où tu interprètes les règles ça devient du jeu de rôle quand tu commences à t'échanger des cartes au Monopoly et à simuler des enchères c'est devenu du jeu de rôle et c'est plus du jeu de société ok ce qui est donc toute bonne partie de Monopoly finit en partie du jeu de rôle normalement surtout quand tu commences à faire des emprunts et à créer tes propres règles c'est assez amusant moi en fait la définition que j'y poserai qui est une définition vraiment de comptoir soyons honnêtes c'est que si tu es dans un jeu dans lequel tu n'as pas conscience au moins la majorité du temps d'être un personnage c'est pas du jeu de rôle ah bah du coup il y a des jeux de rôle où tu incarnes une île un village et où tu n'es pas des personnages je prends personnage au sens large ok 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 qu'en gros l'identité qui t'est attribuée n'est pas n'est pas présent n'est pas la chose qui est au premier plan dans ta tête la majorité du temps dans le jeu ok ouais du coup il y a beaucoup de jeux de société qui deviennent des jeux de rôle oui il y a pas mal de jeux de société qui deviennent des jeux de rôle et je pense que réciproquement du coup dans la catégorie wargame il y en aurait qui passerait peut-être dans la catégorie jeux de société mais sachant que pour moi il n'y a pas de dépréciation à être dans une catégorie ou l'autre et qu'en vrai c'est plus une espèce de continuum plutôt qu'une limite avec deux boîtes bien séparées et bien écartées les unes des autres ça pose juste des soucis marketing et communicationnels mais à part ça il n'y a vraiment aucun souci mais c'est juste que par exemple selon ma définition je placerais plus le le loup-garou dans un jeu de société et non pas un jeu de rôle dans le sens que tu as en tête le fait que tu as tel rôle tu sais que tu es la sorcière la petite fille le loup-garou etc mais tu le sais en termes de règles dans le sens que c'est des rappels en mode bon bah le loup-garou il se réveille il désigne quelqu'un voilà il n'y a pas la nécessité d'une partie forte où la personne se figure je suis le loup-garou je vais le jouer de telle manière c'est c'est quelque chose qui est secondaire et qui n'est pas un attribut nécessaire pour que la partie se déroule bien ok je il y a des parties du loup-garou que j'ai l'occasion de faire dans des contextes particuliers où il y avait un espèce de de méta jeu et de discussion même comme ça ça sort pas de ce que tu décris ouais je suis d'accord ouais c'est ça dans les moments de négociation et de vote mais du coup je j'arriverais pas à aller contre parce que même dans les parties spéciales que j'ai pu faire finalement les votes et les négociations prenaient pas tant en compte que ça le blabla si un peu dans le côté de charisme mais pas dans le côté personnage du coup je sais pas c'est intéressant je balance ça comme ça faites-en ce que vous voulez en plus c'est un débat qui revient assez souvent sur le sur la position de loup-garou oui c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là c'est qu'il est vachement questionné et du coup c'est très drôle parce que le loup-garou peut être tout à la fois un très mauvais jeu de rôle un très mauvais jeu de société ou le meilleur jeu à faire en soirée selon ce que vous y apportez et vos sensibilités oui on peut passer de l'un à l'autre d'ailleurs selon si vous mourrez tôt ou pas dans la partie il y a beaucoup de facteurs on te rend trop compte ouais je vois qu'on est en train d'exploser le temps comme on l'avait plus ou moins espéré l'éviter mais que visiblement ce n'est pas le cas est-ce que du coup on n'essaierait pas de rassembler un petit peu nos idées et d'un petit peu préparer la suite en soi si ça te va sauf si t'as d'autres choses à rajouter non ça me va et je te propose qu'on fasse un tout petit exercice à la fin c'est qu'on toujours en live qu'on voit ensemble ce qui t'a plu dans ce qu'on vient de blablater mais enfin ce qui t'a plu dans cet exercice et ce qui a plu aux gens du chat dans l'exercice très très cool comme idée dans ce cas là nous pouvons passer à nos petits mots de la fin annoncer que déjà du moins je pense que tu es d'accord il y aura d'autres éditions ouais 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 à l'origine on avait voulu penser cette émission là en se disant on l'a fait de manière mensuelle à peu près il y aura des moments où il y aura des sauts qui seront faits mais ce sera à peu près on va essayer de la régulariser sur ben jeudi soir comme là à peu près tous les mois et on va s'éloigner au fur et à mesure de cette partie définitionnelle qu'on a un petit peu abordé là ce soir et on va aller plus vers du de la pratique du concret et vraiment arriver sur des fois où on va avoir pas juste des retours d'expérience qu'on va faire ok on a testé ça ça s'est mal passé ça s'est bien passé et tu avais suggéré aussi qu'on pourrait possiblement amener des invités si t'as quelque chose de bien là dessus ouais on a enfin on s'était on s'était enfin fixé comme objectif de pas se créer une charge de travail immense en préparation en amont de chaque émission mais tout en se laissant la possibilité de proposer à des personnes de venir discuter avec nous simplement donc ouais on peut potentiellement avoir des personnes sans que ce soit une obligation à chaque émission c'est ça ça se fera en fonction de comment est-ce qu'on organise tout ça et si on trouve qu'on a des personnes pertinentes à faire venir voilà et quoi dire d'autre c'était le baptême du feu concernant la partie de définition effectivement il y aura des retours directs et notamment vu qu'on en a beaucoup parlé je vais essayer de tester 4 pour la prochaine fois et la partie compétences et couleurs de compétences c'est quelque chose qui est dans mes notes pour mon propre système du coup je vais essayer d'être attentif à ça en particulier durant mes tests ok et tester quoi en ce moment que je joue attention et bien moi de mon côté ma to do list pour la prochaine fois ça va être de commencer à mettre en place un début de livret dans le sens que je dois faire des parties d'introduction à ce que c'est que le jeu de rôle et à mon univers dans le mois qui va venir enfin vers la fin du mois qui va venir à plusieurs personnes et du coup pour ça je me suis dit que j'allais faire un petit livret qui bah un petit peu dans au final ce que Quest a fait dans ses grandes lignes mais plus axé sur la manière dont moi je mène les parties pour essayer de dire bon bah voilà c'est pas une approche du jeu de rôle qui soit vraiment bah exhaustive c'est juste on va montrer une manière de faire voilà sachez que vous pouvez expérimenter autour et essayer de bah donner un certain nombre de clés pour que quelqu'un qui n'aurait jamais fait de jeu de rôle et qui tombe sur le livre en question soit capable de mener sa petite partie avec les personnes qu'il a envie je digresse en quelques secondes mais a priori ça se fait de plus en plus et c'est vraiment vraiment immensément cool de présenter de présenter comment la personne qui écrit le jeu joue au jeu et je trouve ça trop bien bah je trouve que ça a son impact dans dans ce que le jeu veut transmettre donc de ce côté là c'est intéressant je trouve à glisser on avait fait d'autres promesses alors c'est pas grave on les a oubliées tant pis on avait fait quoi d'autres comme promesses je crois que c'était de créer des systèmes et de faire des retours dessus je crois ah oui mais ça complètement ça va mais ça va venir au fur et à mesure de toute façon au fil de ce podcast on va tresser les choses au fur et à mesure là par exemple la prochaine fois comme je vais devoir m'attaquer à cette cette question de comment présenter quelque chose indirectement je vais aussi devoir m'attaquer à la partie système donc on aura des choses à discuter et à présenter la prochaine fois quoi tu disais que t'allais jouer en public dans une convention c'est ça ou pas ? j'ai mené quelques parties à une convention qui avait eu lieu proche de chez moi ouais ok et je vais probablement le refaire cette année juste que je regarde la date à laquelle ça se passe et vérifier que je suis pas à l'autre bout de la France à ce moment là et autrement c'était une bonne expérience c'était pour voir si tu voulais faire une partie promotionnelle éventuellement qui n'est pas obligatoire évidemment ça reconnaît sur ta chaîne donc surtout n'hésite pas du coup et ben je vais y réfléchir je te propose qu'on en reparle un petit peu bien sûr bien sûr mais du coup est-ce que vous voulez et du coup toi aussi prendre un instant pour voir si le format vous plaît déjà est-ce que Taro est-ce que le format te plaît ? moi le format me plaît beaucoup même si l'exercice de ce soir était vraiment pas simple parce que se risquer sur des définitions comme ça alors que j'ai assez peu de bagages théoriques au final c'est j'avais vraiment la sensation d'avancer dans des sables bon vent mais autrement la manière dont ça s'est déroulé et au global tous les sujets qu'on prévoit d'aborder dans son intégralité pour moi ça pronostique beaucoup de bonnes choses cool trop cool et de ton côté moi j'avais un peu peur au début qu'on blablate et qu'on n'avance pas beaucoup mais on a blablaté mais on a avancé quand même et le côté stress a disparu assez vite du coup comme un peu anticipé j'étais assez à l'aise du coup dans cette discussion c'était chouette et bien ça s'est ressenti et c'était très agréable donc merci d'avoir Kobo animé ce podcast avec moi après à savoir que là je te laisse un peu contre ton gré tout le côté technique mais on peut essayer de se réagir répartir le côté technique pour la prochaine fois c'est pas tant contre mon gré dans le sens que j'ai aussi un petit peu pris les devants pour ça parce que je me suis dit que j'allais réemployer tous les assets de mon émission précédente notamment et que et que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup gérer le côté technique donc c'est en fait par défaut je le prends en me disant ça me fait un petit truc à faire comme ça et à organiser donc non je l'ai pas du tout vécu comme une pression ou une contrainte ou quoi que ce soit pour les gens qui ont pu assister à mes propres lives il y a des animations beaucoup plus fluides incroyables sur ce live ici et c'est très très chouette j'espère que ça aura plu aussi vous estimez viewers et viewers j'allais dire toutes les personnes présentes dans le chat n'hésitez pas à faire des retours à Taros pour toutes les animations et tout et sur et sur le podcast aussi en lui-même oui mais de toute façon on prendra tous les retours on réfléchit encore à qu'est-ce qu'on en fait après est-ce qu'on le laisse uniquement en format live ou parce que du coup on garde quand même les enregistrements à côté la question qu'on m'a le plus posée des personnes qui sont pas forcément en reliste d'ailleurs c'est est-ce que les podcasts seront sur Spotify et la réponse que j'ai toujours donnée c'est on verra c'est ça on doit en discuter entre nous mais c'est possible de le faire bien sûr ah c'était un peu dense ce soir ça le sera moins par la suite ça le sera moins par la suite ce sera un petit peu plus léger on va dire après parce que ça va plus être de la discute de comment est-ce qu'on s'organise de retour d'expérience de thèse de choses comme ça voilà on va pas partir sur des grosses définitions normalement à l'avenir on s'était dit que c'était un peu une bonne façon de commencer déjà pour voir si on arrive à discuter deux heures sur le sujet et si la réponse oui et surtout ça permet de nous rôder à l'exercice parce que des podcasts finalement je consomme assez peu surtout sur le jeu de rôle et d'ailleurs ça va être assez étrange mais je consomme peu de podcasts et encore moins d'actuels blés et du coup ça me rôde aussi l'exercice j'en consomme assez peu aussi en réalité actuellement j'en ai consommé plus à une certaine époque mais maintenant voilà je pense que sur ces bonnes paroles on peut peut-être clore ouais bah merci à toutes les personnes du chat merci à toi Taros bah merci à toi également merci à tout le chat effectivement et on va vous dire à la prochaine fois donc dans un mois et normalement sur ta chaîne ouais et vous pouvez retrouver les events pour annoncer les lives sur ton discord qui se fiche normalement je l'ai vu passer sur l'écran et oui si tout va bien on va essayer de faire chaque mois sur la chaîne l'un l'autre voilà pour se partager parce que bon on est à 50-50 dans le truc donc bah 50% de diffusion d'un côté 50% de diffusion de l'autre pour vous ça change rien d'autre vraiment c'est juste ça sera un mois sur deux une chaîne voilà on aurait pu héberger les lives malheureusement c'est une fonctionnalité qui n'existe plus oui une raison que je ne comprends pas ma foi ouais n'hésitez pas du coup à suivre cette chaîne ce que je faisais pas d'ailleurs normalement je suis abonné désormais aussi ah cool bah ravi que ce soit le cas parce que le but ça va être justement de renforcer les expériences un petit peu tout le monde et pareil si vous vous avez des expériences qui ne sont pas du tout les nôtres vous êtes complètement les bienvenus pour les donner même si le cadre d'un texte n'est pas forcément le plus adapté malgré tout si vous le souhaitez vous pouvez quand même après nous contacter et dire ah j'aimerais bien au moins discuter pendant un petit segment enfin c'est des choses qui peuvent s'organiser quand on parlait de ramener des invités si jamais on a moyen de discuter un petit peu avec vous et que effectivement vous avez plein de choses à apporter bah aucun problème pour vous faire venir c'est tiens bah peut-être insister sur le fait que déjà nous même on s'estime pas légitimes pour pour imposer des visions donc vraiment sentez vous libre quel que soit votre bagage votre parcours etc c'est ça le plus participatif ce sera le plus bah on croisera des visions et des opinions et le plus on aura un panorama de ce qui se fait et de ce qui existe des personnes qui te suivent de longues dates oui c'était là dans un dans une de mes premières itérations de jeu de rôle à peine à peine deux ans et quelques mois après que j'ai débuté donc il a vu une évolution au fil des ans bien c'est un clap de fin bonne nuit à toutes et tous bonjour si le soleil se lève de votre côté suivant le fuseau horaire sur lequel vous regardez cette émission et on vous souhaite plein de bonnes choses on vous dit à la prochaine salut salut ciao ciao ce podcast est à présent terminé on vous remercie chaleureusement de l'avoir visionné vous pourrez retrouver en description les sources vers nos réseaux sociaux respectifs ainsi que toutes les inspirations et aides que nous avons pu avoir sur ce podcast on vous remercie chaleureusement et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501